Petit frère, ça se joue de la trompette Applaudissons le président Il y a pas mal de gens Oui, on est en podcast, monsieur Ah, excusez-moi On applaudit aussi Non mais Malek, viens, qu'est-ce que tu fous ? Tu n'es pas entendu Je crois qu'il y a un autre qui est rentré Malek, reviens, reviens, bordel Ah mais c'est... Les gars, plutôt, vous venez en Notorious Stream Parce que le truc que j'ai mis là, c'est Notorious Stream Vas-y Ouais, Malek, non, non Parce que j'ai pas prévenu les gens Que t'allais intervenir Et Maxou n'a pas compris qu'il fallait rejoindre Notorious Stream Bon, en fait, rejoins pas Il y a un podcast, moi je laisse le podcast C'est parce que t'arrives même pas Maxou, viens sur Notorious Stream Oui, oui, oui Tu peux bouger avec tes droits d'administrateur Tu peux le bouger et le mettre dans le salon là De force comme ça Je peux forcer les gars Oui, tu peux forcer les gens dans les autres salons vocaux Oh putain, c'est pas mal ça Oh putain, en plus, je viens de réaliser que je suis Messenger Je t'ai en Ed Eddi C'est le nom que je lui ai donné, je sais pas pourquoi Ed Eddi Ed Eddi, je dis what, c'est quoi ça encore ? Ta déclaration du président de la république, les gars On va suivre ça à côté et voir ce qu'il dit Moi je lui ai mis une caisse sur le 28 avril, les gars Ah oui, on a le pari à faire Attends, les paris vont être lancés Le pari, c'est, on pense qu'il va dire que le confinement est prolongé Bah tu peux miser non aussi Par contre, la cote de non, je crois que c'est un 8, non ? Ah, tu veux qu'on fasse des codes de fri ? Moi je pense que celui qui vise non Genre, le confinement s'arrête S'il gagne, putain, il prend toute la cagnotte frère Bah oui, il prend tout Attends, attends, j'ouvre mon bloc-notes Je vais faire le, comment ça s'appelle Le bookmaker Exact Oh putain Donc si un gars qui rend la news en direct C'est bien qu'ils nous disent Moi je suis pas du genre à suivre les discours comme ça Bon voilà, BFM est en train de streamer le truc Donc c'est très bien Donc on va voir Et dans vos mises, c'est quoi ? Qui dit il va prolonger Et s'il prolonge, il prolonge jusqu'à quand ? Moi, Roberto, Néphilim, a.k.a. Néphilim Qui va dire jusqu'au 28 avril, là, le premier Attends, toi tu donnes une date Moi j'ai le 28 avril, 15 jours, c'est 15 jours en plus Il peut que faire 15 jours par 15 jours, mon gars Ok, d'accord, il y a le 28 avril Attends, attends, attends Parce que s'il prolonge jusqu'au 28 avril Mais s'il reprolonge, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 c'est sûr C'est sûr, c'est sûr, ce discours-là Ah, d'accord, ok, mais non, c'est triché Ah, non, vas-y, fais ton pari On va faire le pari au prochain truc Moi je dis ça continue jusqu'à début juin, au moins Là, maintenant, non Là, il va faire 2 mois Alors, Malek, 15 mai, c'est ça ? Ouais 15 mai, ça a l'air très très pertinent Euh, ouais, moi je dis fin mai Fin mai aussi ? En fait, je voulais dire non Parce que je l'ai dit trop Mais à nous, tu vas prendre cher Si c'est pas nous Fin mai pour Ivo ? Allez, fin mai Non, moi je mise sur non Il va arrêter le confinement Ok Il va soit l'arrêter, soit le modifier De sorte que ce soit plus le même On va prendre tellement cher S'il dit non Arrête, 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 arrête Arrête immédiat Oui, oui, mais genre, attention Si il dit confinement Mais maintenant, vous pouvez sortir comme ci, comme ça On considère que c'est un nom Oui, ouais, ouais Ok, ouais Le confinement, peut-être qu'il est, va s'arrêter Moi, je dis 5 mai Ah, 5 mai, un début juin par là Un 5 mai par là, un 15 mai par là En sachant que l'écrit par là Il y a tout qui est écrit Non, mais les dates sont absolues Il n'y a pas de C'est à tomber le plus proche Non, non, c'est absolu Ah, il faut une date absolue Alors, ok Alors, moi, je refais mon pari Sur la semaine du 5 mai Non, ça va pas Non Je donne une fourchette Entre le 8 et le 15 mai Non, mais le 1er janvier Et le 31 décembre C'est sympa La cote est à 1,01 Mais la cote existe Il va gagner 0,1 Non, le 15 avril, là, je le sens Moi, c'est bon J'ai l'écran de surveillance devant moi J'ai le discours Et les paris sur ma droite Ah, du coup, c'est quoi la sentence ? Non, mais ça va venir entre temps On laisse ça tourner Parce que lui, Macron, il s'est trompé Il devait faire le son stream jeudi Dans le business qu'on avait Et là, il le fait le lundi Donc, tu vois, il empiète sur le podcast Donc, on va le laisser de côté Et puis, on reviendra sur ce qu'il dit Ouais, tu as raison Il ne se prépare pas trop bien, je pense Là, pour ceux qui ont mis Mais arrête déjà Le début du discours C'est bon, ce n'est pas bon Moi, je dis Non, t'es gay T'es gay Eh, bon, ça va Par contre, il y a deux personnes Qu'il faut dédicacer La première, c'est la personne Qui écrit ce qu'il dit Ça, euh Ouais Qui a été très très moyen Sur le premier discours Non, d'ailleurs C'est je t'aime, frère C'est trop Pour pouvoir permettre D'écrire aussi vite Exact Et puis, ils ont un autocorrect de bâtard Ouais Mais des fois, tu le vois Tu le vois revenir en arrière Pour corriger les fautes C'est pas grave, frère T'as fait ta faute Tant pis T'as envie de dire au bug Espèce d'enculé Filmant le discours Au lieu de commencer à improviser des trucs Ouais, c'est vrai En plus, ils ne filment même pas le discours Je ne sais même pas pourquoi C'est 2B Ouais, ils vont en freestyle Comme ça Ils se croient trop en podcast Et dédicace aussi à celle Qui fait les jutsus Les signes Les jutsus Le langage des signes Il a appelé ça les jutsus Ouais, continue à percer Peut-être qu'il va venir sur ton stream Ouais, on va le croire Mais tu sais quoi Il en a fait le discours en direct TV Attends T'as-tu pas l'info là ? Non, mais attends Laisse tomber C'est long à chaque fois Il doit faire son intro Il doit faire le jingle Il doit dire qu'il est en guerre 100 fois Oui, ne m'inquiétez pas T'as-son, les paris ont été pris Tout a été archivé On fera les cotes après Vas-y, let's go C'est non par ça les gars Vous aurez le résultat en direct Dans la soirée Bon, ça c'était le pré-podcast Il faut quand même que j'introduise la chose Bonjour à tous Et bienvenue sur IzuDW Je suis avec JQQ JW JQSquare Bonsoir, bonsoir All right J'ai aussi avec moi Maxow Oui, bonjour Avec aussi Néphilim A.k.a. Rob Ou plutôt l'inverse Rob A.k.a. Néphilim Yeah, yeah les gars Yo, yo, yo Et en mercenaire En mercenaire Nous avons Ed, Ed, Eddy Malek Faison Tu veux juste m'appeler Malek Mes parents m'appellent comme ça Tes parents ont décidé de t'appeler comme ça Pourquoi ils ont fait ça ? Si tu devais te donner un prénom Tu t'appellerais comment ? Ah, tout cassé Je dirais Malek Oh putain Moi je m'appellerais Evon Comme Evon Barksdale De The Wire Ed La meilleure série La meilleure série de tous les temps Ils ont déjà spoilé pendant 30 minutes Ils vont re-spoiler pendant 30 minutes Bah j'ai cru qu'on va écouter Vas-y On ne dira rien A part que bon Il n'y a que des personnages incroyables Des situations incroyables Série 2 C'est incroyable Best série ever Best série ever Mais vraiment C'est sans négociation C'est rien du tout Unanime ? Unanime C'est vrai Non mais quand tu regardes Les listes des gens En général The Wire C'est arrivé en 1 Tous ceux qui ont vu The Wire En tout cas C'est arrivé en 1 T'inquiète Alichou Je ne spoil pas D'ailleurs C'est la série préférée De Obama Donc Ah bah voilà Donc voilà Obama Homme de bon goût Est-ce que vous êtes Toujours de RPG ici ? Euh Je n'ai pas de RPG Je n'ai pas de RPG Non pas trop non Moi j'aime bien Moi j'aime bien C'est quoi toi Le RPG préféré ? Mon JRPG préféré ? Euh Ah bah le préféré Toi Maxou C'est Dragon Quest quelque chose ? Ah Kingdom Non Dragon Quest Moi je dirais Le cœur Le cœur dirait Dragon Quest 8 Parce que c'est le premier Que j'ai fini Et sinon Je crois qu'un de mes préférés C'est T'as Chrono Trigger Oh Et Chrono Trigger en fait Je crois que c'est un de mes préférés Et en plus les deux sont dessinés par Toriyama Exact Mais en vrai Chrono Trigger je dirais que c'est le meilleur RPG de tous les temps Donc sans Objectivement parlant C'est pas mon préféré Mais objectif T'as dit quoi ? Attends pardon 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 Attends Non 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 Sois un réaliste Non mais j'ai vraiment pas entendu ce que t'as dit C'est ça le pire Ah d'accord Ah d'accord J'ai dit Chrono Trigger c'est le meilleur RPG de tous les temps Ok d'accord Donc Objectivement parlant Laisse m'ouvrir ma liste des choses pour laquelle je vais te mêler Non mais soyons Oh là là Ah bah la date est tombée Je vous coupe Je vous coupe La date est tombée C'est le 11 mai Tout le monde a perdu Donc Personne n'est bon C'est le plus Donc je gagne Non on a dit c'est absolu les dates Malek avait dit le 15 mai Donc c'est lui le grand gagnant On verra pour les modalités de série J'ai entendu que ça parlait de paume De trucs comme ça Ouais c'est en paume On verra les cotes On verra les cotes après en tout cas Putain mais je pensais vraiment qu'à un moment Il allait se dire Attends Parce que là C'est trop tôt Mais au moins il ne refait pas le coup de deux semaines Cette fois-ci il part sur un mois C'est mieux Parce que quand tu mets deux semaines Ouais Et qu'après tu viens nous dire Encore deux semaines On se dit non mais il se fout de notre gueule Et là les gens sortent à aller courir Tu vois C'est ça Mais déjà c'était sûr Tu vois genre déjà les Italiens ils sont plus de 25 Putain Ah bah là nous on a plus de 28 Mais tu sais quoi Au final comme on disait tout à l'heure Je pense que c'est bien Parce que maintenant il te faut un moment de transition Pour t'habituer Pour te conditionner à aller travailler Parce que si on te remet au taf Direct comme ça Je pense que c'est je t'oeuf La douche va être violente C'est des gens qui vont devoir se relever À 7h du matin là Ouais Je vais tôt Se laver On va avoir les collègues Je pense que c'est de se lever quand même Non se laver Se laver gros C'est très anecdotique Quand t'es à la maison tout le temps Je suis en confinement Se laver et s'habiller Très important aussi Moi j'ai regardé Un reportage sur l'écologie Avec Comment il s'appelle Le gars qui joue dans Titanic Dicaprio Avec Léonard Dicaprio Exact lui Lui là Et depuis je suis écolo Donc maintenant je me lave Une fois tous les deux jours Et tu tires comment faire la chasse ? Ouf Ça c'est dur Il tire plus Il a été des toilettes sèches Exact Les trous là Oh my god Avec de la paille bizarre en dessous Oh my god Et donc ouais Je pense que c'est Même s'habituer à aller au bar Parce qu'on a envie d'aller au bar On a envie d'aller sortir Tu vois Il faut un temps De relaxation d'abord Il faut une semaine de déconfinement Avant d'aller au travail Ah je sais pas Je suis d'accord En tant que geek Personnellement Moi je ressens pas le besoin de sortir Carrément Je suis très bien Ah ouais ? Merci vous J'ai pas la sensation Qu'il y a un confinement Tu vois Non moi ça m'a envie Pour aller au boulot Tu vois Mais moi j'aime rester chez moi Pour jouer Quand j'ai l'option de sortir Tu vois ce que je veux dire Genre je peux sortir Et puis des fois je dis Ah j'ai pas envie de sortir J'irai chez moi jouer Tu vois ce que je veux dire Là je me dis Je fais le gars qui se la pète un peu Tu vois je dis non à sortir Tu vois je préfère rester chez moi Je fais un peu le gars casanier Mais là tu fais même pas le gars casanier Casanier t'es obligé Tu vois Donc maintenant que je suis oublié De rester à la maison J'ai envie de sortir Ah c'est français Ouais c'est français ça C'est français en fait Et quand on te dira ça Tu te dis non je reste à la maison Grave Et quand le confinement va finir Les gens vont pas sortir Mais bien c'est tout La vie de moi Je partais pour aller au travail Hier Hier soir je partais Au travail J'ai mis des gens Faire du tai chi Place carno Bon de m'enculer Y'a jamais personne Qui court Qui fait du tai chi Et là en mode C'est de vue Notre nouvelle passion Mais arrêtez Arrêtez T'sais ils étaient là T'es en mode Ils ont fait ça toute leur vie Avec leur mouvement En culé Mais cassez vous Fais ça chez toi T'es en plus Tu peux faire ça chez toi Du tai chi T'avais tout péter Avec leur Ils ont dû acheter la tenue Pour l'occasion Et tout C'est dérôle Oh la la Amazon Prime la tenue Ils l'ont reçu Et le lendemain cage Ils sont allés faire du tai chi Place carno Ils m'ont rendu ouf Mais en tant que geek Toi Malek Tu ne sors pas surtout Parce que tu as trouvé Un jeu qui te permet De rester à la maison En tout cas Ça t'a tenu à la maison Pendant 48 heures Si je me rappelle bien D'accord Allo Allo Ça y est Ça déconneille Il a abandonné C'est qui ? Non Toi C'est qui toi ? Oh my goodness Malek On va faire sans intro Sans transition Comment tu as trouvé Final Fantasy 7 Le remake ? Je l'entends Une fois sur deux C'est horrible Aïe 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 Final Fantasy 7 Ah c'est moi Ça c'est moi ça Voilà Oui Comment tu as trouvé le jeu ? Parce que déjà moi Il y a un truc J'ai entendu sur le jeu A priori Tout se passe à Midgar Donc il n'y a pas la suite Le jeu n'est pas fini là On va dire que Midgar Si je devais dire grossièrement Ce serait l'intro Carrément Mais c'est une très très longue intro Parce que dans les vieux jeux Tu sais comment c'est long Et l'intro maintenant Ça tient dans un CD Faut pas se mentir Ouais Déjà à l'époque On avait trois CD Et justement Le premier CD S'est arrêté A la fin de Midgar FFC c'était pas quatre ? Non c'était trois Enfin peut-être Il y en a peut-être eu quatre Mais moi en tout cas J'avais un pack de CD de trois Il y avait tout le jeu Il me semble que c'était Moi je te l'entends Je crois que FF7, 8, 9 C'est quatre CD Enfin peu importe Trois ou quatre CD Et là pour le coup On dirait qu'ils vont Réunir à cette vibe là Qu'on avait avant D'avoir des jeux sur quatre Quatre disques Donc c'est cool Parce que ça respecte Le lore de Final Fantasy Mais cependant Quand tu joues Parce que maintenant Avant t'achetais 70 balles T'avais les quatre CD Là t'achetais 70 balles T'en as un D'accord Est-ce que t'as l'impression Déjà que C'est assez fourni Pour que tu te dises Ok ça vaut un jeu En stand-alone De 70 balles Bah En ce moment C'est dur de savoir Si ça vaut le coup Parce qu'avec tous les jeux Tu peux pas les essayer Vraiment Avant qu'ils soient Sortis T'as juste à jouer Et prier que ça soit ok Donc Voilà C'est un peu C'est un peu le problème Des modes Des jeux en accès anticipé Ou des démos C'est pas trop Ce que le jeu va valoir Là la version que tu as C'est un accès anticipé C'est pas le jeu réel Non 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 Mais là j'ai le jeu Je l'ai acheté J'ai le jeu entier Enfin entier J'ai accès à Midgar Ouais Mais ça c'est le jeu Genre Je sais pas moi Le 11 mai Ils vont pas dire Ça y est maintenant On va sortir Je sais pas moi La suite Ça va être un autre jeu La suite Non honnêtement Quand je sais De t'expliquer Que Midgar c'est l'intro Ça représente réellement Midgar 10% du jeu Et il est complet Comme pas possible Genre Mais quand je te dis complet Pour le finir J'ai mes 36 heures Non stop Genre Et il y a des gens Ils l'ont font en 64 heures Ce qui est une durée de vie Assez énorme Pour un jeu Next gen Parce qu'on va pas se mentir Tu te fais Maintenant Regarde Resident Evil 3 Resident Evil 2 Teaser Tu l'as torché C'est clair Alors 36 heures Même Metal Gear Ce qui est très impressionnant Très bizarre Les jeux comme ça En 36 heures Dans des consoles Nouvelle génération Tu peux pas dire Que c'est un mauvais investissement Et petite question Pour FF7 Donc le Midgar Toi qui as fait le premier Et celui qui vient de sortir A l'instant Est-ce que c'est vraiment Vraiment différent l'histoire Il y a beaucoup Beaucoup de rajouts Comparés à l'autre Parce que si Pas mal ouais Surtout vers la fin La fin est complètement différente C'est pas la même histoire du coup ? C'est je sais pas Moi même non plus Parce que comme J'ai pas tous les éléments Qui sont pas sortis la suite Mais en attendant Ça me laisse Dubitatif Parce que la fin Elle est vraiment Comment dire Space Vraiment je vais pas te mentir En fait Ils ont fait un jeu parfait Mais je sais pas pourquoi Vers la fin du premier CD Elle est tellement différente Que tu te dis Mais les mecs Ils sont partis un peu trop loin Est-ce qu'ils sont partis Dans un délire Oui on va faire des boss Tu vois Mais vous t'inquiétez pas On va vous mettre un boss Vous aurez la sensation Que c'est un boss de fin Et j'ai l'impression Qu'ils ont mis vraiment un truc Pour donner cette impression là Parce que c'est vrai Que le premier boss Il est tout bidon Le premier boss Enfin le boss de fin de Midgar Il est tout bidon On va pas se mentir Dans le jeu de base Tu veux dire Ouais ouais Il est tout bidon Mais vraiment C'est un vieux robot Tu lui mets des petits foudres Et à la haïs Il se déglingue Et là on t'a mis un gros boss Pour que t'aies l'impression Vraiment que t'aies fini le jeu Voilà c'est ça Mais sauf que Ça donne un truc What the fuck Mais ça ils ont fait En sorte justement Parce qu'ils avaient prévu Depuis longtemps Que FF7 Il est sorti en plusieurs épisodes Donc le premier épisode C'est bel et bien Jusqu'à la fin de Midgar Mais comme là tu dis On fait un gros boss final de jeu Pour eux Le jeu FF7 version Midgar C'est un jeu complet Limite il pourrait suffire Il pourrait suffire à lui même alors Pas vraiment Parce que Comme je te dis C'est quasiment une intro Parce qu'ils se disent Ah bah On va commencer notre aventure A partir de maintenant En gros Tout ce qui s'est passé à Midgar Ça servait vraiment A poser la base L'histoire des personnages Et encore Quand je dis l'histoire des personnages Normalement on est censé En apprendre plus Sur l'histoire des personnages Je parle la suite dans le jeu Mais on a déjà l'essentiel Tu te lis d'amitié avec des gens Au début T'es pas vraiment dans le même délire qu'eux Mais Y'a des choses qui font Qu'en cours de route Tu prennes un peu plus partie Et que tu rentres un peu plus Comment dire Tu rentres un peu plus sur la route Tu vois C'est Puis après ça part en couille C'est Ça parle de destin De futur De passé Je sais pas Mais c'est Identif Final Fantasy Non mais En fait si tu veux C'est quelque chose Qu'ils n'avaient pas dans le 1 Ouais c'est ça Ils ont fait dans le remake Ils sont partis dans un délire Destin Futur Passé Ils ont commencé Ah oui Cette donnée là Avant c'était pas tant Le passé C'était plus des feedbacks Non des flashbacks Des flashbacks Le problème c'est que là Il en a Mais sauf qu'il en a toujours Le personnage Et je trouve ça grave intéressant Parce que maintenant Ils sont beaucoup plus violents Enfin du fait qu'ils sont violents Mais je trouve que ça gâche Franchement Je sais pas si Je vais essayer de le dire De toute façon A ne pas spoil Mais en gros Il a des hallucinations Comme d'hab Tu te dis Vas-y C'est des hallucinations Ou pas Tu sais pas en fait Toi même Au bout d'un moment Tu commences à douter Toi le joueur Tu te doutes à la place Ah bah donc C'est super bien fait là Pour le coup Donc tu te dis Vas-y putain Mais je sais pas Est-ce que Ce que je vois C'est réel Est-ce que c'est pas réel Enfin bref Tu dis parce que Mais après Tu te fies un peu trop Au Comment dire Au celui que t'as fait Au début Tu vois Donc tu sais De base Que ce truc N'est pas réel Enfin Oui Mais ils l'ont tellement Bien amené Voilà Ils l'ont tellement bien amené Parce que T'avais pas Les apparitions T'avais pas La vision du personnage Et du coup Depuis que maintenant Avec la nouvelle Les consoles On a la vision du personnage Ce qu'ils voient Et toi même Tu commences à te dire Putain mais A quel moment C'est vrai A quel moment C'est une psychose Du personnage Alors ça c'est intéressant Il faut savoir Pour ceux qui débarquent Comme ça FF7 C'est un Bon je vais pas raconter L'histoire Parce que Google Est gratuit maintenant Je sais pas si c'est Mais en gros Le personnage On a que deux heures Exact Le personnage principal Il est dans une sorte De schizo C'est même pas de la schizophrénie C'est dans le sens où Il a des souvenirs Qui ne sont pas à lui Il se représente Une partie où Des souvenirs à lui En fait Comment là Je sais pas comment Le terme psychologique Mais en gros Il s'est approprié Les souvenirs de quelqu'un Tu vois Il y en a qui se font L'appropriation culturelle Lui c'est l'appropriation De l'expérience de vie Donc en gros Il s'invente une vie Et du coup Dans le jeu Toi tu es spectateur De lui en train De s'inventer une vie Des fois Parce qu'on te l'explique On te le montre Tout le long du jeu C'est une partie importante C'est pas vraiment un spoil C'est tout le personnage Il y a autour de ça Et c'est pas caché Cependant là J'ai l'impression Qu'est-ce qu'ils ont réussi Avec brio Ce n'est pas juste Te mettre à l'extérieur C'est toi te mettre A l'intérieur du personnage Pour que tu sois Toi-même dans le genjutsu C'est-à-dire que toi-même Tu ne sais plus Toi-même Tu t'inventes une vie Tu vois Quand tu le joues Tu participes A cette illusion Et ça c'est cool Parce que tu as Un sentiment d'immersion Tu vois Donc ça c'est sympa Ensuite L'élément que j'aimerais savoir C'est que j'ai cru entendre Que le motif De leur révolution Vers la Mako A été différent Parce qu'avant C'était des pseudo-terroristes Gilets jaunes Machin bidule Putain ça respecte Ça respecte pas Allez Gilets violés Je vais rien dire Pendant mon stream Quand je jouais au jeu Je faisais pareil Quand je combattais Je faisais Macron d'émission Roll play Rends les gilles Et pour le coup Là C'est quoi C'est toujours le même principe T'es encore révolutionnaire Ou t'es autre chose Bah T'es toujours mercenaire Engagé par Effectivement Un corps un peu extrémiste Qui s'appelle Avalanche Déco-terroriste Donc eux Ils sont vraiment Dans le Dans le Hardcore terrorisme Où ils défoncent Tous les réacteurs Pour Comment dire Parce que Ils veulent vraiment Sauver la planète Parce que pour eux Le Mako C'est l'énergie De la planète Et en gros C'est une métaphore Avec le pétrole C'est que Moi je trouve Que ça On parle Ça parle beaucoup De la situation réelle Parce que Il dit Oui Les gens Ne se rendent pas compte Que c'est L'énergie De la planète S'ils savaient Que c'était L'énergie De la planète Bah Ils Ils En abuseraient pas Tu vois Alors ce qui est intéressant C'est que le président De la Chine Ra Lui répond Il faut vraiment Être débile Pour croire que Si les gens Qui ont Enfin Sont Ignorants Je pense Sans doute Très bien D'où vient L'énergie Mais comme ça Profite à leur Confort de vie Ils vont faire Comme s'ils n'avaient Rien vu Sourde oreille Voilà C'est comme L'histoire de Je trouve Que ça représente Tellement bien La société Et que je me dis Que FF7 En fait De base Ils avaient déjà Cerné le truc Ce phénomène Avant même Qu'on y soit D'accord Ça veut dire Que c'est Vraiment un truc L'histoire Est vraiment Basé Pour une sorte De futur Post-apocalyptique En fait FF7 Si tu veux C'est un jeu Très écolo Oui et non C'est écolo Le personnage Il n'est pas écolo Du tout Non le personnage Lui s'en bat les steaks Mais au final Il rejoint Les gilets jaunes Il rejoint Les gilets jaunes D'accord Et tout le long Tourne autour Des gilets jaunes Jusqu'à ce qu'il y ait Un gars Qui Je ne sais pas Je rappelle De la révolution française Il n'y a que des gars Un peu perché dedans Mais Enfin Le gars là Si vous avez bien joué au set Vous allez voir de qui je parle Il y a un gars Qui est dans un autre délire Qui lui Il fait son denton un peu Et il est craqué Donc on est obligé D'accepter sa logique Mais sinon Tout le principe C'est un témoin de Jéhovah Mais sinon tout le principe De Genova Plutôt de Genova Témoin de Genova Et tout le principe du jeu Au final C'est C'est une situation écologique Et Chine rare représente A peu près Toutes les entreprises Pétrolières Qu'on peut croiser En plus D'ailleurs même là Visuellement Ça ressemble A une entreprise Pétrolière Et pour le coup Toi Qui as joué Qu'est-ce que t'as pensé De cette différence Entre Enfin De ces petites nuances Entre La version de base Et la version remake Est-ce que tu penses Que c'était des nuances Intéressantes à apporter Ou Il y a des éléments Que t'aurais préféré conserver Comme je l'ai dit En fait Vraiment Tout le jeu était parfait Sauf On va dire Les 5% restants 5-10% restants Ou je sais pas Ce qu'ils ont créé Comme fin Mais on a perdu Tous les sens du jeu Et L'aspect aussi psychologique Parce que Ça devient Vraiment vite N'importe quoi Genre Mais j'ai peut-être Que je ne connais pas Encore l'histoire Peut-être qu'ils vont Expliquer un peu plus Dans le 2 Mais Honnêtement Ils ont enlevé Un gros truc D'or important Je me suis renseigné Parce que je me suis dit Peut-être que c'est que moi Je délire peut-être Je me renseigne un peu plus Sur les sites critiques Et tout S'ils sont quasiment Tous unanimes C'est qu'à la fin Ils ont fait n'importe quoi D'accord Et du coup Ça ne présage pas Un bon déroulement C'est ça ? Il y a pas mal De problèmes Déjà Un problème Comment on va dire De gameplay Déjà C'est un problème De gameplay Parce que c'est censé être Une suite Enfin il y aurait une suite C'est pas censé être Un jeu de la part Normalement c'est ta sauvegarde Qui fait suite Sauf que le problème C'est que moi Actuellement Dans mes sauvegardes J'ai atteint le niveau max Les matérias Je suis en train Tu joues mal On est arrivé péter A la partie 2 Alors moi Normalement Quand t'arrives aussi Le problème C'est qu'ils ont Il y a trop de matérias Il y a des matérias Ils en ont mis plein Mais je ne sais pas Pourquoi ils en ont mis autant Alors qu'avant Les matérias C'était rare C'était vraiment Une dorée rare Et je pense Qu'ils ont casualisé Le jeu Mais vénère Avant c'est le matérias Pour que tu en aies plusieurs Il fallait que tu en prennes une Tu l'augmentes au niveau max Pour qu'elle se duplique Et là J'en ai tellement Que je suis obligé de le revendre Alors Ce qui est intéressant C'est que peut-être Qu'ils ont une autre vision C'est-à-dire qu'ils te donnent tout Pour que tu joues à mort Parce que c'est la période Opulence Shinra Et peut-être qu'après Ils ont prévu De mettre une certaine Carence au niveau De toutes ces choses-là Donc c'est-à-dire que là Tu as le jeu F7 Comme tu l'as connu Avec toutes les matérias craquées Tu passes à l'étape d'après Où ça devient la carence Shinra Où tu en auras moins Où ce sera moins efficace Tu vas te sentir un peu Encore pauvre Et là Tu vas découvrir Les nouvelles matérias Auxquels ils ont pensé C'est peut-être ça Tu vas peut-être même avoir Un soft reset Après le boss bizarre Donc tu nous expliques Tu auras peut-être une situation Qui expliquera que tes persos Deviennent plus faibles En sortant de Midgar On ne sait pas Exact Et tu auras d'autres éléments A découvrir Et du relevelling à faire Au lieu d'avoir feu Tu auras feu X Brasier double 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 Saiyan J'avoue que j'ai méga feu Mais je n'ai pas feu X Ou feu XXX XXL Non mais ça va partir Ça va partir en mode Ouais Pornum Et Tu m'as dit Déjà au niveau du gameplay Tu as senti Quelques des choses Qui t'ont dérangé Qu'est-ce que tu peux nous en dire Par rapport au gameplay en général Parce que là Moi Je pensais que ça allait être JRPG de base Tour par tour Attaquer Défendre Fuir Mais apparemment C'est plus dynamique Ça ressemble plus à du FF XV Oui et non C'est plus dynamique Mais d'un côté C'est du tour par tour C'est-à-dire que tes personnages Ne vont pas lancer des sorts Par eux-mêmes Tu es obligé De switcher Mettre sur arrêt le temps Enfin ça ralentit Mais choisir Une fois que Les barres De ton personnage Soient chargées Qu'est-ce qu'il va faire Ah c'est plus FF XIII alors Sauf que tu choisis Tu gères Tu gères tes personnages Non même dans FF XIII C'est pareil FF XIII Les personnages Ils font tout seuls Il y a un côté automatique Mais c'est tout le déplacement Des gens en fait Parce que dans les autres FF T'es arrêté Tu bouges pas Là j'ai l'impression Que tu déplaces Tous tes persos Un peu à gauche Ils ont un déplacement automatique Et toi tu peux les bouger En fait ils ont tout Ils ont les auto-attaques automatiques Ils ont la garde automatique Ils esquivent les attaques de boss automatiquement D'ailleurs je trouve ça trop chité Quand je m'occupe pas d'eux Bah ils s'occupent très très bien d'eux Au contraire Quand c'est moi qui vais sur eux Quand t'as plus de vie Tu laisses leur digérer ton perso Mais par contre Ils sont incapables De lancer des sorts Ou des compétences Parce que Si je leur dis viens me soigner Enfin Il va pas me soigner délibérément Tu vois De ce que j'entends là De ce que j'entends Ça me rappelle un peu le gameplay De Secret of Mana 2 En fait Où tu fais que Appuyer sur carré 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 Et vraiment Quand tu l'oses un sort Ça arrête l'écran Tu choisis ton sort Et l'action reprend Le temps d'incanter le sort C'est ça Exact C'est exactement ça Mais justement En parlant du carré 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 Moi des feedbacks Que j'en ai lu Beaucoup de gens se plaignaient Que l'aventure C'était vraiment juste faire Carré 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 Parce que le jeu N'était pas difficile Bah t'inquiète Que moi j'ai le mode difficile Il est difficile C'est ma partie Alors là C'est les mecs J'ai mis le jeu En mode facile Et c'est pas difficile Les gars Le jeu c'est carré 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 T'es en quel mode facile Moi j'ai mis le carré Le mec il me met une tatane Et il me calme Il me met la moitié de ma vie Et je fais ok Excuse moi C'est lui qui fait carré 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 Sur toi Moi en mode difficile Je joue en mode Dark Souls Ça veut dire Je joue roulade En boucle Ah oui d'accord Et j'attends que ma barre Se charge Pour que je puisse lancer des sorts Qui me permettront De faire des choses intéressantes Tu fais même pas d'auto-attaque du coup ? Bah je peux pas Parce qu'il y a des monstres Qui sont très forts Enfin qui sont très forts Genre par exemple Il y a un boss A chaque fois que tu le tapes Il te met un contre vénère Il te met un coup derrière En mode difficile Tu peux pas utiliser d'objets Ah ouais non C'est les mots de la con ça Donc en gros Si tu veux te soigner Ça sera via des matérias Et ton mana Faut que tu l'obtiennes De façon naturelle Ça veut dire qu'il faut qu'il régénère C'est à dire que tu veux pas claquer de potions Parce qu'il n'y a pas d'objets Il n'y a pas d'éther Voilà Tu n'as pas d'éther Tu peux pas Tu Et après c'est Comment dire Il y a des caisses dans le jeu Tu peux les casser Pendant que tu marches Ça restaure un peu le mana De temps en temps Mais je veux dire Faut vraiment que tu joues intelligemment Parce que pendant tout le chapitre Ton mana Tu ne peux pas le régénère De façon Comment dire Bah via item Du coup Par exemple il y a des sorts Enfin il y a des boss Tu dois obligatoirement Taper foudre Pour lui faire un minimum de dégâts Ou pour lui faire augmenter Ah oui Quand on dit qu'il est de tel élément C'est qu'il est vraiment de tel élément Si tu ne touches pas le contre-élément C'est peut-être en mode J'ai plutôt économisé Mon mana Pour le boss qui arrive Parce que si je claque tout Et que je n'ai plus rien contre lui Je vais me retrouver un peu dans la merde Et est-ce que Parce que souvent Il y a des jeux Qui font cette erreur là Comme Dragon Quest Est-ce que le déplacement A vraiment un impact Par exemple Si je mets Si tu mets ton perso Je ne sais pas moi A perpète les oies A Nancy Et que le gars tape A Montpellier Est-ce que ça tape Tout le monde Ou celui qui a Nancy N'est pas touché Tu veux dire le mob Le boss S'il fait une attaque De groupe Ou une attaque de zone Et que tu as un perso Qui n'est pas dans la zone Est-ce qu'il est touché Non Ok Parce que dans Dragon Quest C'était ça qui me faisait chier C'est que Même si tu mets un gars A Nancy Que le gars jette un pouvoir En Belgique Le gars qui a Nancy Va être touché En gros Si tu veux Quand je t'ai dit C'est limite Comme un Dark Souls Ou un MMORPG Les boss Ils ont des strats Si par exemple Un boss Il fait un focus Enfin il le focus sur toi Il va te focus sur toi Mais il faudra juste faire attention Que s'il balance un sort de zone Le nom du sort s'affiche Tu connaîtras les noms des sorts Au bout d'un moment Tu sais à quel moment Il faut te barrer T'as même des sorts Qui te one shot Si tu restes dedans Donc Ils te disent même Fais attention Tu vas te faire one shot Même dans la démo On voit bien que Comment dire Que le scorpion Du début Il fait un laser Qui charge Et il faut que tu te caches Derrière des débris Sinon Ah tu peux jouer avec le décor L'environnement Le décor C'est le jeu Qui le met en place T'as pas de décor de base D'accord Par exemple Le jeu Il te met en place Des décors En tout cas au début T'as des décors Ça les casse Ça fait partie des éléments Mais après Plus loin dans le jeu Je crois Oui C'est vrai que Plus loin dans le jeu Tu as des décors Et les boss Les font péter Au fur et à mesure Que tu te caches Derrière eux D'accord Mais en tout cas Ça sert à quelque chose Est-ce que C'est comme dans les anciens Où quand tu croises un ennemi Ça fait On te met dans une zone Non Ou tu te bac dans la ville Comme le jeu continue Ça en continue Alors le jeu C'est vraiment Continue continue À la FF12 Le meilleur Tu avances Tu trouves des monstres Et voilà Ils apparaissent Il n'y a plus Il n'y a plus De transition de combat En fait C'est ça Avec plateau fixe Tu te bats là où Tu as trouvé le gars Voilà c'est ça Mais d'un côté C'est pas si con que ça Parce que bon Ça veut aussi dire Que non plus Tu ne vas pas te faire agresser Toutes les 5 secondes Et la musique C'est je recommande du coup Parce que avant Dans les anciens Tu avais la musique Donc de la ville Entre guillemets L'ambiance Et quand tu rentrais Dans le combat Tu avais justement Ce truc qui permettait De faire la transition Du combat Mais de la musique aussi Là est-ce que La musique fait une bonne transition Est-ce que même déjà La musique du jeu Est vraiment mieux Alors franchement La musique du jeu Parfait Je n'ai rien à redire Ils ont Ils ont vraiment Gardé les mêmes musiques Ils ont remixé Un tout petit peu Mais honnêtement Les seuls Les seuls Les seuls Que je ne mettrais jamais En négatif Je crois que c'est la musique Sur FF7 Remake Qui est magnifique D'accord Ça ça m'intéresse Ça c'est un élément Important de FF Et le deuxième élément Que je trouve Craqué Parce que maintenant Les gens rigolent Quand on parle de ça Mais à l'époque Graphiquement C'était une claque FF7 Ouais Est-ce que FF7 Remake C'est encore le cas Parce que j'ai vu J'ai vu une image D'Imaken C'est un développeur De la commu Qui avait posté Je crois qu'il juge Les phoenix Les phoenix Et il avait posté Une image Où on voyait Des trucs Assez Assez Minecraft like Et puis il disait Ah tiens On peut jouer FF7 Remake Sur PS1 Donc bon Sa blague Elle m'a fait rire Mais est-ce qu'on a Vraiment Une claque graphique Sur FF7 Remake Alors Moi je trouve Que totalement Je peux comprendre Que c'est vrai Qu'il y a des Comment dire Des sous-personnages Qui sont pas Modelés Aussi parfaitement Que les Les gros personnages Ça c'est Ça je l'avoue C'est vrai Mais bon Vu les qualités Enfin Vu les performances Que peut avoir La PS4 Si tu modélisais Tous les personnages De la même façon Que tu personnalises Cloud ou Iris La PS4 Elle va cracher Elle va couler sur place Elle va dire Non moi c'est la grève C'est vrai C'est pas possible En fait Genre Comment dire Technologiquement parlant C'est pas possible Parce que le mec Faut savoir rester réaliste En fait Ça veut dire Que l'épisode 2 Il y a de fortes chances Qu'il sorte sur PS5 Voilà la question C'est même sûr Je pense C'est sûr Ils vont faire version PS4 Version PS5 Et après Un an plus tard Version PC Et là Là ça va être magnifique Parce qu'il y a des jeux Comme ça Qui sont déjà sortis Sur Xbox 360 Et Xbox One Je crois Non ? Ou PS3 Et PS4 C'est quand t'arrives Quand ils font la transition Là Le ton de transition Ça sort sur 25 supports En même temps Histoire de suivre le move J'imagine Si PC a des modes Comment ça va être Oh my god Les modes Tifa à poil Ça va être les premiers modes On les déteste On nous déteste La commune C'est pas ça Je pense Le pire La commune C'est ceux qui vont faire les modes Avec le moteur de base Et qui vont faire la suite du jeu J'arrive à prendre le disque 2 Donc dès que tu sors de Midgar Et ils vont refaire ça Mais avec le moteur du jeu Qu'ils ont là maintenant Ils vont imaginer un autre jeu Ouais Ils vont faire la suite du jeu Ils vont te réinventer tout un truc Alors que c'est juste des modes Les gens ils s'enduis Les modeurs ils sont trop chauds Mais je pense qu'en fait Il y a deux écoles Il y aura ceux qui vont vraiment Faire avancer le jeu Et il y aura les mecs Qui vont se dire Oh je peux faire enfin Les seins de Tifa En bonnet H Machin C'est sûr Ça va être les pauvres trucs Qui vont arriver Et les Tifa à poil Bon pour conclure sur FF7 La question maintenant Que tout le monde se pose Est-ce que c'est un bon jeu Pour faire découvrir FF7 A ceux qui n'ont pas pu Le découvrir à l'époque Ou c'est Il faut approcher le jeu Comme un nouveau jeu Le jouer Comme un jeu à part entière C'est une question difficile Parce qu'il y a pas mal de gens Qui ne parlent pas de remake Mais de reboot Parce que comme je te dis Ils ont été très déçus De la fin Mais du coup C'est ce qui donne une incohérence Niveau scénaristique Pour la suite Ça peut être un jeu différent A cause de ça Juste ça On sait pas trop Comment ils vont amener la chose Non mais Enfin Tu vois C'est comme dans tous les films Dès que tu commences à parler De temporalité Ou de paradoxe Ça scratch la gueule Tout ça Les voyages dans le temps Les voyages dans le temps Et c'est comme ça C'est très très rapide De trouver une incohérence Voilà C'est sûr que Le truc il va pas durer 5 secondes Les gens ils vont dire Ok au revoir Non mais Après si c'est bien fait Les trucs comme ça Tu peux Tu peux ne pas Ne pas y prêter attention Entre guillemets Tu vas te laisser emporter Par l'histoire Quand c'est bien fait Mais après Ce fut pas le cas Critiquement parlant Je connais encore personne Qui a réussi à faire ça Parfaitement D'accord En jeu ou en animé ? Je connais pas Vos monde Qui a réussi à rendre ça cohérent En animé ? En animé ? Steins Gates T'es fou quoi Steins Gates Oui ça Mais ça se discute C'est quand même Certains épisodes Non ? Non Non Est-ce que c'est une guette Des fois L'animé te fuck toi-même Le cerveau Que t'oses même plus réfléchir Toi-même tu sais plus où t'es C'est cohérent Tu te dis Vas-y t'es quoi Je l'ai même pas cherché C'est cohérent frère Ok t'as raison Toi c'est une des techniques aussi Tu fais tellement compliqué Que le mec s'est dit Avis je réfléchis pas C'est cohérent Avis Ah ok Bon ben ça c'est super sympa Bon ce qui est intéressant T'as mentionné plusieurs fois Que la fin était un peu fucked up Donc quelque part Dans ce côté fucked up Ca peut présager que La suite va être un nouveau jeu Notamment dans le gameplay Au niveau des matérias Que tu vas pouvoir voir Au niveau des attaques Que tu vas pouvoir faire Au niveau même peut-être Du scénario Donc ce côté fucked up Peut être intéressant Sur le développement Ca peut être Au début On te montre suffisamment L'ancien Final Fantasy VII Pour que tu aies envie de le jouer Même s'il est vieux maintenant Quoique KX avait montré Qu'il y avait un remix Qui avait déjà été fait entre temps On peut donner envie de le rejouer Et si à la suite Enfin après Ca change encore suffisamment Pour que tu découvres un nouveau jeu Ca peut permettre Aux anciens de se dire Bon écoute Je vais pas venir Et puis ils me disent Ah ils ont pas remis ça Ils ont pas remis ci Je vais découvrir un nouveau jeu En me partant Sur des bases Qui me sont déjà Que j'apprécie déjà Donc ça c'est super sympa Moi pour le coup Je trouve que Ce serait même nice Que la suite soit Totalement différente Tu vois Réinventer Le FF7 Pour que je rejoue Un nouveau jeu Parce que bon C'est comme le Roi Lion En film Le Roi Lion En dessin animé Tu sais Mais merde J'ai vu J'ai vu Je sais pas Vas-y Et d'ailleurs Izu c'est intéressant Ce que j'ai en train de dire Tu prends l'exemple du Roi Lion C'est que Je suis montré Quand ils avaient fait Le Roi Lion en film Ils avaient essayé De refaire scène par scène Tu vois Et donc la majeure critique C'était Bah ça marche pas C'est pas le dessin animé Ah vous avez loupé ça Vous avez voulu faire nanin Alors que là FF7 C'était un des trucs Qui était attendu Les anciens Qui étaient prêts A le bâcher dès le début Ils attendaient que ça Pour le bâcher Ah mais c'est pas comme Ouais il manque un clou Sur son bracelet Ouais voilà Des conneries Des trucs de puristes Entre guillemets Et là donc Ça veut dire que Dès le début Dès le début Ils ont mis en mode Non non On vous fait un nouveau jeu On réinvente Bah ouais Comme il a dit tout à l'heure C'est un reboot en fait Voilà En fait J'aime quand les entreprises De jeux vidéo Font ta gueule polie Comme ça Tu vois Ça veut dire Non mais faites pas chier D'accord C'est nous qui avons écrit le jeu On fait ce qu'on veut Ok C'est pas Si vous êtes pas content Vous jouez à Vous jouez à Zenogear Ok Ah ouais Alors là Il y a vraiment la bagarre Qui va se faire À cause de ce jeu Mais du coup Du coup Tu le valides Ou pas le FF7 remake Tu le conseilles Personne Bah ça dépend Je le conseille Effectivement C'est Bah déjà Moi je peux pas Vraiment me donner Un avis Objectif Parce que j'ai fait Celui qui n'est pas remake Du coup Donc je peux pas Vraiment donner un avis Genre en mode Allez-y Foncer Les gens qui n'ont jamais joué Vont y retrouver leur compte Et les gens qui ont y joué Vont aussi y retrouver leur compte Mais je trouve Pour qu'on achète Non mais toi t'as été satisfait Alors du coup Si on s'amuse On achète Il y a juste Quelques ambiances Qu'ils ont retiré Qui honnêtement M'ont fait un peu mal au coeur Parce que je trouve Que c'est ce qui faisait Le charme Le charme De la FF7 C'était un monde Où tu te dis Putain les personnages Tu vois Tout rose Tout rose Bon bon Là ils te font Bam Rana Faut celui-là Il meurt Bam Celui-là aussi Va mourir Ah ouais d'accord Tu vois ce que je veux dire C'est que Ah oui C'est pas Et là tu t'en rends compte Que justement A la fin de Midgar Que quasiment Tout le monde est contre toi Et toi tu t'en vas En mode Bah je m'en bats les couilles Je me casse Et je vais continuer Ma quête Parce qu'en plus Déjà on fait pas de nous Dans la ville Parce qu'on les considère Un peu comme des gens dangereux Mais voilà Donc Et d'un côté On met aussi la pression D'un putain de psychopathe Qui est overbroken Que tu vas commencer A lui courir après Déjà pour savoir S'il est réel ou pas Pour recommencer Ouais Le témoin là Et Voilà Bon en tout cas Moi je pense De ce que tu as dit Moi il me donne envie Et je pense Qu'il faut pas l'approcher Comme étant En fait le fin mot C'est ça C'est pas un remake C'est un reboot Si tu l'approches Comme un reboot Tu vas kiffer ta race Si tu l'approches Comme un remake Tu vas faire chier le peuple Moi j'aimerais juste Un truc pour ce Enfin un reboot C'est que Dans tous les Final Fantasy C'est toujours Une fin heureuse Enfin en gros Les gentils qui gagnent J'aimerais vraiment S'ils reboot le jeu Ils laissent la place Aux méchants Qui gagnent Dans le sens où Que ça soit assez Mind game et tout Pour que ça change Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Avec toi sur FF7 Je suis pas d'accord Avec les mecs du dark Mais c'est pas les mecs du dark C'est les mecs du changement Putain Non le changement C'était avec Hollande C'est mort ça Je suis pas d'accord Avec toi Parce que sur FF7 Y'a aucun gagnant Y'a aucun perdant Et d'ailleurs Un truc intéressant A dire C'est que le gars Qui aurait pu gagner Pour que ça fasse La fin que tu aimes Ne voulait pas vraiment Gagner quand il pense Tu vois ce que Là comment Comment ça finit Je pense qu'en vrai Ça lui convient Parce qu'il avait Pété les plombs Et il allait A l'arrache Tu vois Donc là Là c'est enfin Exactement C'est enfin un repos C'est un peu comme Zellef quoi C'est un gars Qui voulait du repos Et il nous ressort Territail Non Il est insupportable En fait Je vais t'expliquer Aussi pourquoi Dans FF7 Il n'y a pas de vainqueur Il n'y a pas de perdant C'est parce que Leur objectif C'est de sauver la planète Et l'autre C'était de détruire l'humanité Pour sauver la planète Exact Alors que l'autre Il voulait sauver l'humanité Et sauver la planète Sauf que Vers la fin Sur FF7 Ce qu'on apprend Enfin je parle du 1 Donc c'est un vieux Là je peux spoil J'en ai rien à foutre Il y a prescription maintenant Ouais On apprend que Les humains C'est pas pour autant Qu'ils ont gagné Leur condition de vie Elle est misérable Ils ont perdu l'énergie Mako Ils sont retournés A l'état Où ils doivent se débrouiller Tout depuis le début Parce qu'ils ont En fait Imagine le bidon vide Imagine le bidon vide Pour tout le monde Que ça soit pour les pauvres Donc personne n'a gagné Les ressources Elles sont à zéro Les terres sont toujours désolées Et envahies par les monstres Et ils ont une putain de météorite Quand même Un peu Au dessus Pas au dessus de leur gueule Mais je crois qu'elle a été En pierre je crois Je me rappelle plus Ça se finit mal du coup A leur FF7 Ça se finit pas bien C'est ce qui n'est pas mal En fait Il y a une sorte de philosophie En mode On va réapprendre A se développer Sans pour autant Partir par le chemin facile Tu vois On va maintenant Prendre les voies Un peu plus naturelles Tu vois Donc on peut pas dire S'ils ont gagné Parce qu'en final La planète a été sauvée L'humain est encore là Mais ils ont pas gagné Pour autant Ils sont toujours Dans la merde en fait Ils n'ont pas sauvé la planète Ils se sont donnés Un peu plus de temps Il faut que les mentalités changent Et c'est là la magie du FF7 C'est de vous dire Ok on a mis Stop à ce qui créait le problème Maintenant à vous De changer les choses Pour un meilleur lendemain Tu vois Et justement Ce que tu as dit là C'est très top Quand tu as dit Les deux ont l'objectif De sauver la planète Mais pas la même méthode Et ça se reprend Il y a beaucoup de jeux Qui reprennent ça Dans genre Dans Tales of Vesperia L'ennemi là c'est ça C'est que lui Un moment il s'est dit Écoutez vous commencez A me casser les couilles Tu vois Donc moi je vais raser Tout ce qui est humain Et puis notre race Va prendre le relais Tu vois Parce que vous Vous pouvez pas laisser Les gens tranquilles Tu vois Et au final Il a pas tort Tu vois Ouais quelque part Non mais à la mode Thanos Vu que vous voulez pas comprendre On va aller en deux spi Tu vois De toute façon Les meilleurs méchants Dans les jeux vidéo Dans les films C'est quand c'est un méchant Où tu peux Ne pas Tu peux que prendre partie Pour son Pour sa vision Et que t'arrives pas A te dire Putain lui c'est un méchant T'es d'accord avec ça En fait Ce qu'il Ça Ça Le résultat qu'il recherche T'es d'accord avec Voilà C'est juste la manière De le faire Qui C'est ça Comme dit Ewa C'est vraiment un Thanos Moi Ça me donne envie D'acheter En tout cas Moi j'ai envie D'acheter J'avais déjà envie Là j'ai encore plus envie Moi j'avais envie Mais je vais être un peu Anti Anti pub 70 balles Pour ne rester qu'à Midgar Je vais attendre Que ça sorte sur PC Mais attention Rester à Midgar C'est un vrai jettie C'est 40 heures de jeu Presque Tu vois Comme il a dit Resident Evil 3 Qui est à 6 heures de jeu Frère Tu payes 70 balles Dès où c'est que Tu peux passer 40 heures Aller appartement à appartement Et lire des livres Tu sais si tu veux Ou même Skyrim Tu peux passer 40 heures Dans la première maison Et lire tous les livres Mais Ce n'est pas 40 heures intéressante Mais je ne suis pas sûr Que ce soit 40 heures intéressant Le Final Fantasy VII Ah bah je peux te rassurer Que Il y a des C'est vraiment intéressant En point de vue L'or Et les cinématiques Sont vraiment intéressantes A regarder C'est moins agréable Ah les cinématiques C'est avec les graphismes du jeu Ou c'est des graphismes améliorés Pendant une scène Comme un film Ça dépend Il y a des fois Il y a plusieurs types de cinématiques Il y a les cinématiques Cinématiques Genre c'est vraiment Le jeu se met en pause Et ça te fait montrer Un truc de ouf T'as les cinématiques En réel Avant Ah voilà En réel Et t'as les cinématiques Où ils discutent Où tu peux skip Mais il n'y a pas l'option De passer une cinématique Ils discutent juste entre eux Et après Il y a Voilà Il y a Le graphisme du jeu Quand tu marches Ah Truc que j'adore Moi dans les jeux Est-ce que ça sert De parler aux gens Qui traînent Au PNJ Moi j'adore parler au PNJ Alors Ce qu'il faut savoir Personnage non jouable Pour ceux qui savent Il parle toujours les gens C'est ça ce que je voulais savoir C'est ce que Il te dit des choses intéressantes Et des fois Ils te disent des choses Dont t'en as rien à foutre Mais c'est normal Ce sont des gens Ils discutent entre eux Oui ils ont d'autres problèmes C'est à dire que Même si tu passes à côté d'eux Ils continuent de parler Ils font leur vie Mais toi t'entends Vu que tu passes à côté d'eux C'est ça T'es pas obligé d'aller les voir Parce que si tu les bouscules Ils t'interpellent en mode Mais pourquoi tu me bouscules frère Et ils ont vraiment le geste Tu les as bousculés Genre ils sont vraiment bousculés Si tu leur fonces dedans Ils sont bousculés Et tu dois leur parler avec croix Pied sur croix Quand t'arrives à côté de quelqu'un Ou quand t'arrives à côté Ils racontent sa life Ils racontent sa life Et d'autres avec qui tu peux discuter Et d'autres avec qui tu peux pas discuter Parce qu'ils sont en train de raconter leur life Avec quelqu'un d'autre Ils s'entendent discuter En mode tu viens aller voir Excuse moi Faut que je te parle Non mais je vais pas Tu peux me cacher Ouais je vais me péter Et tu remets 10 secondes après Attends j'ai pas entendu Tu peux répéter C'est un truc agréable C'est que Tu peux acheter Dans le jeu Enfin en Pas en argent réel En argent du jeu Des CD De musique Que tu pourrais écouter Dans le jukebox Ou les mettre Comme ça tu les as avec toi C'est comme la voiture Ouais c'est comme la voiture De SF15 Ah oui ouais La voiture La voiture T'avais les musiques De tous les effets Est-ce que l'argent Est facile à trouver Ou Est-ce que acheter des objets Ça a une valeur Parce qu'il y a des jeux Où souvent c'est forgé Qui est plus important Ou aller farmer Est-ce que Acheter des objets C'est top J'ai envie d'aller chercher De l'argent et revenir Parce que dans FF7 Il y avait ça au début Avoir de l'argent C'était important Bah le problème C'est que maintenant Les armes Sont quasiment plus vendables Il y a personne Qui te vend des armes Non Les armes Tu les obtiens C'est que du loup Tu les obtiens Au fur et à mesure du jeu Soit en aidant les gens En tant qu'ils te la donnent En récompense En mode Oh tiens Tu m'as aidé Merci Franchement Vas-y De notre part à tous On te donne une arme Mais fais moi Je pense que c'était De 2m50 Que j'avais dans ma poche Ça fait comme Camille Ses explosifs Qu'elle te donne C'est ça Mais ce qui est marrant C'est qu'il ne donne jamais Des équipements au hasard C'est-à-dire Il y a une raison Pour laquelle il te la donne Il y a une raison Pourquoi il le donne A tel personnage Si par exemple Il va donner un objet A Tifa Il y aurait une raison Pourquoi il te donne à Tifa C'est qu'il y a un lord derrière Et que Parce qu'il venait au bar Et puis il la matait C'est bon La première arme de Cloud Que tu obtiens C'est un marchand d'armes Tu vois justement Au début Il ne veut pas lui vendre L'équipement Parce qu'il lui a un peu Pété les couilles Parce que Cloud Il parle mal Et tout C'est un mec un peu Le bad boy Voilà Il fait un peu le bad boy Et au bout d'un moment Il dit Écoute J'ai vu que tu te débrouillais Pas mal Et tout Bah écoute Les ventes Ne sont pas bien Je veux que tu me fasses De la pub Je te passe mon épée Je te fais une épée Genre il y a des deux Ils te donnent une épée Gratos Il te dit Et comme ça Tu vas tuer des monstres avec Et comme ça Tu vas dire que c'est moi Qui te l'ai donné Qui l'ai vendu C'est une épée De chez moi C'est génial Le marketing Je suis le commandant Cloud Et cette boutique Est ma préférée De Midgard Ah ouais Les autres épées quoi S'ils ont mis du marketing Ouais Achetez ce jeu C'est ça Cloud Clairement il fait de la pub Nord VPN Au début des vidéos quoi Non mais Donc du coup T'as ça pour tous les types d'armes alors Et pas que Pas que En fonction des quêtes Et aussi Comment dire Soit des fois C'est dans des coffres Mais des coffres Qui sont super durs à choper Super durs Ça veut dire Qu'il faut te casse la tête Dans un puzzle Pour dire Mais comment je vais atteindre La coffre là-bas Tu vois Attends J'ai une question Est-ce que dans le jeu On peut sauter ou pas ? Non mais Tu vois C'est quoi ces questions là ? Ils ont pas rajouté De phase de plateforme Nulle Non mais tu sautes Quand paru d'un endroit Et quand on t'a dit Ah puis tu crois Ils sautent Tu sautes pas Mais on va dire Que tu dois quand même Gérer Des fois Le balancement Des plateformes Et des fois Les ennemis Ah un truc important Est-ce que Comme dans les anciens FF7 ou FF9 Tu peux aller Dans le vide Si tu fouilles un peu Dans le vide Et tu spam crois Parfois dans le vide Ils se baissent Et puis ils ramassent Une épée de 2m50 Non ? Oh merde Je les ai derrière les fleurs Non Parce que Dans ces jeux C'est comme ça Qu'on fouillait Tu fouilles en Spamacro Et puis à moi Ils se baissent Ah tiens J'ai trouvé 10 000 euros Dans les bibliothèques Tu les crois Sur le pot de fleur Ouais Tu avais 10 000 balles Dans le pot de fleur Ouais Le truc intéressant C'est que Effectivement Ils trouvent pas des trucs À la zob Comme ça Ah moi j'aime ça D'ailleurs les matérias Tu les vois bien Elles sont visibles Par terre Des boules De couleurs Ah oui ok Comme des billes Et tu peux les rattraper Tu peux les prendre Et tous les items Ils sont dans des coffres Dans des pots Genre des pots En mode terre cuite En mode Tu vois c'est qu'un peu Pas des gros coffres De déglinguer Tu vois Parce que c'est un peu Un bidonville De base Est-ce que t'es toujours Et t'as des coffres Avec des rainures en or C'est pas God of War Tu pousses le truc Est-ce que t'es encore Un sauvage Et tu rentres chez les gens Comme tu veux Alors Dans les jeux Des jeux d'avant Après tu rentres Chez quelqu'un Il dit rien Tu fouilles dans ses placards Tu prends des objets Tu pars D'ailleurs Dans Dragon Quest X Il y a une scène Très marrante Au début du jeu Comme ça Quand tu rentres Dans la première maison Et que tu fouilles Dans le placard De la meuf Tu trouves des porcs Jartel Et la meuf te regarde Et fait Pourquoi tu fouilles Dans mes placards Comme ça Il y a aussi une scène Comme ça Tu imagines que dans Deus Ex quand même Tu vas chez un marchand Tu achètes des trucs Un mois il y a de l'argent Sur la table Tu ramasses l'argent Tu pars Ah non mais Dans Deus Ex C'est pire Parce que le mec Il y a un moment Tu peux ramasser l'argent Devant un gars Le gars te dit Ouais Je viendrai ramasser L'argent sur ton cadavre Plus tard Et en fait Tu ne le revois plus jamais Et à chaque fois Tu peux refaire ça Il dit toujours Un truc du genre Mais Tu rentres dans leur chambre Et tout Putain T'avais dans le quartier rouge T'as les gars Ils sont tranquilles En train de faire un poker Il y a toutes les thunes Devant eux Tu viens Tu récupères toutes les thunes Les mecs ils te regardent Ils te disent rien Et toi tu te rasses Et quand tu ne rentres pas Personne ne peut monter en l'air La personne ne peut monter en l'air En plus c'est chez les C'est chez les machés Les russes C'est chez The Thug T'es chez la mama du coin Ouais c'est ça T'es là Tu prends les gars Ils te regardent Bonne soirée Est-ce que t'as ça aussi Dans les f7 Ou ils ont mis Une sorte de façon de Alors non Tu ne peux pas rentrer Comment dire Chez les gens Enfin Même si tu peux Il n'y a rien à prendre Parce que généralement Un mythe Eux ils peuvent partager des choses Par exemple C'est eux qui te donnent les objets Non par exemple Eux ils discutent Ils disent Oh putain j'adore cette musique Tiens je te donne un cd Ok Ok Ils ont changé un peu la donne Tu ne peux pas ramasser Fouiller dans les placards Non non tu ne peux pas Fouiller dans les placards Enfin ouais Comme disait Eux C'est pas google non plus Ça se trouve dans la suite Parce qu'il y a des villages Dans le f7 Où tu passes 40 minutes du village A fouiller La part des gens Peut-être Peut-être Après il y a une question Qui m'a été Qui m'a été posée Est-ce que le jeu C'est un jeu couloir Et bah Oui et non C'est à dire que Tu avances progressivement Effectivement Comme un couloir Mais tu peux vagabonder De secteur en secteur Mais c'est couloir Du fait que Bah t'as pas encore découvert Les autres zones C'est normal Ouais c'est ça Et tu as découvert un peu Ce que tu veux Bah tu fais ce que tu veux Tu fais des allers-retours Tu fais tes quêtes secondaires D'ailleurs il n'y a aucune Quête secondaire inutile Ah c'est bien ça Elle t'amène tous Un point précis Sur l'évolution des personnages C'est à dire les PNJ Ils ont une évolution T'as les quêtes secondaires Par exemple tu te dis Putain c'est sérieux Pourquoi je fais ça Bah plus tard Tu t'en rends compte Que l'évolution du personnage Est grâce à cette quête là Ah ok D'accord Parce qu'il y a des jeux Vraiment où les quêtes annexes J'ai même pas envie de les faire Les quêtes FedEx Tu sais quoi T'as pas le choix Elles sont obligatoires Ah les quêtes Comment ça Les quêtes secondaires sont obligatoires Bah c'est pas des quêtes secondaires Bah si ça fait sa quête secondaire Ouais mais ça c'est de la foutaise Alors non c'est pas des quêtes secondaires Les quêtes secondaires justement Le principe c'est que t'es pas obligé de les faire En fait t'as écrit quête secondaire Mais justement Tifa te dira Oui mais Ce serait bien quand même Que tu te fasses un peu Tu te sociabilises Un peu avec Les habitants du bidonville Que tu te fasses un nom Parce qu'en tant que mercenaire Ça peut être pas mal De gagner un peu de thunes Parce que t'arrives Déjà tu parles mal à tout le monde Tu vois Les gens ils vont pas t'aimer comme ça Frère Ils passent un peu des efforts Et en fait ça amène Un travail psychologique Sur le personnage Parce qu'il fait des choses Dont ils faisaient pas d'habitude Des fois des choses tout bidon Mais ils reçoivent des merci Tu vois Et du coup Justement c'est grâce à ça Que plus tard le personnage Cloud Il va évoluer psychologiquement Tu vois Il a des vraies raisons D'évoluer psychologiquement Ok bon Juste pour ça Moi je suis pas d'accord Juste cette terminaison là On va se disputer Moi Moi je fais pas leur jeu Parce qu'est-ce qu'ils disent Que c'est pas des quêtes secondaires Et salut Lactalis Tu voulais dire quelque chose JQQ Non non Je voulais dire exactement Ce que t'as dit Je voulais aussi me mêler Pour que les quêtes secondaires Soient marquées Quêtes primaires Exact Parce que si ça continue comme ça Ça veut dire que le jeu En fait il n'y a pas de quêtes secondaires C'est ça C'est une entourloupe ça Bah il y en a Mais au début Ça s'appelle Quêtes secondaires Tu sais T'es obligé de les faire Mais à la fin Tu n'es pas obligé de les faire Il y en a Tu peux skip Mais Tifa te rappellera Est-ce que tu es vraiment sûr De vouloir faire ça Parce qu'il y a encore pas mal De personnes qui ont besoin d'aide Il y a un peu quand même Un secteur qui leur est tombé Sur la gueule Il y a un peu des morts et des blessés Est-ce que tu es sûr Que tu veux te barrer comme ça Comme un chien Ouais Et là c'est toi Ta conscience quoi Et si tu dis oui Tu vois Elle te fait prendre confiance Quand même Enfin conscience Que t'es quand même Un bel enfoiré Si tu fais ça Elle se rappelle le chapitre Après tu vois T'as oublié ça Bah lui il est mort Ouais Genre quand tu vois Quand il y a une autre scène Comme ça Lui aussi tu vas le laisser mourir Le coup de pression Oh ça serait trop stylé Est-ce que dans celui-là encore Ça va parler d'autre chose Mais est-ce qu'il y a encore Les mini-jeux dans celui-là Genre Godlike Je ne sais plus Si c'était des pompes Non c'était les flex de Alex Ah voilà Tu fais des squats Tu fais des squats Tu fais des Putain tu fais quoi d'autre J'ai oublié comment ça s'appelle Putain Oh putain comment Les meilleurs Les mini-jeux des JRPG Ça Mais franchement Les gros jeux Mini-jeux Sont très loin Dans le jeu C'est quand tu vas Chez Kate Siffle Golden Saucer Ouais c'est ça Là-bas c'est énorme J'ai hâte d'être là-bas Juste pour les courses de Chocobo Ça c'est ce que j'aimais le moins Moi j'aimais trop Le truc de moto Et puis le truc de sous-marin Je vais te rendre un truc bien C'est qu'ils ont amélioré Le truc de moto Ils ont amélioré Le truc de moto T'as beaucoup plus de scènes Où t'es en moto Avec Avec Cloud Et si les combats Sont vraiment Très épiques en moto C'est pas juste Tu donnes un coup Le mec il tombe Tu vois C'est vraiment Ok bon tu m'as vendu C'est bon Il va mettre Les lunettes noires Le boudon Ah ouais Il va faire que la moto Il va faire que la moto Je vais débarquer Quand tu sais GTO là Ola 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 T'es aussi une sorte D'ennemi Une sorte de soldat Qui est aussi fou de moto Et il va te voir Mais à chaque fois Qu'il va te voir Il va te défier En fait Et Vous deux Vu que t'es un soldat Toi aussi Franchement En termes de figure Vous allez vous faire plaisir Tu vois Il y a de la Corée Ok J'ai une autre question Est-ce que tu joues En version française Ou pas Alors Là Je sais En VF J'en ai entendu que du mal Du coup j'ai pas voulu tester Par contre Je joue en Voix anglaise Traduction FF C'est horrible La traduction a pu Sa mère C'est horrible Des fois Ils disent des mots Enfin Ils disent des phrases Comme moi qui comprends l'anglais Quand je lis Je me dis Mais Elle n'a pas dit ça La dame Ouais Carrément C'est beaucoup plus lisse Dans quelles circonstances Parce qu'en général Il y a ça surtout Dans les insultes Et tout ce qui s'en suit Non mais des fois Il y a un petit Ah malandrin Tu vois Des fois Non mais des fois Je comprends que Son of a bitch Salou Qui dit malandrin Même Macron Dit pas malandrin Même Edi Malou Dit pas malandrin Il y a les moi-japs C'est juste que Je trouve que Dans les jeux Dans les jeux Dans les Final Fantasy En général Les voix anglaises Sont pas mauvaises J'ai apprécié bien Les voix anglaises Enfin les voix anglaises Les voix françaises Du 15 étaient nice J'ai préféré même Les voix françaises Les voix anglaises Moi j'ai mis VJAP J'ai mis en JAP Pour le 15 Moi j'ai mis en français Moi j'ai pas aimé Les voix anglaises J'ai trop du mal Ça me fait penser A chaque fois A des vieilles séries Mal tournées Mal doublées J'arrive pas Avec les voix anglaises Personnellement Je peux pas Je suis contre toi Parce que Quand j'ai joué FF10 La voix anglaise C'est un vrai bonheur J'en reviens pas des voix Ouais Ah non Tidus Il a pas une voix insupportable Tidus Ah oui Bah ça c'est T'inquiète Peu importe les langues Il est insupportable Allez il est insupportable Bon ok d'accord C'est le héros Il est insupportable C'est le pré-ado Le pré-ado De 14 ans Insupportable C'est comme Naruto Toutes les langues Il est insupportable Non Naruto ça va Ah donc Quand il est petit Il est insupportable Ouais il est insupportable Quand il grandit Ça va tu vois Il prend de l'assurance Dans la voix Mais quand il est petit Là il sait que brailler H24 Moi c'est la voix de Goku Qui me saoule C'est comme Natsu Dans Fairy Tail Il est insupportable Non Natsu a une bonne voix Non c'est vraiment pas Mon perso préféré De Fairy Tail Mais il a une bonne voix Natsu je me rappelle pas De ça Non c'est vrai Même Ichigo Que j'aime pas du tout A une voix normale Je crois que j'ai jamais vu Sa bande japonaise D'ailleurs il y a une idée Dans l'anime de Gambling School Enfin dans Gambling School Il y a un moment Il y a une goût Qui fait partie du jury Qui arrive Et puis elle parle Et elle a une voix traînante Genre bonjour Je veux vous définir les règles Ça va être comme ça Et puis en tout cas Il y a quelqu'un qui dit Oh mais toi t'as une voix Vraiment relou Je sais On me le dit souvent Mais on s'en fout Allez c'est quoi les règles Ça va tuer Comment elle a du occasionné Mais c'est pas une parodie Qui traîne sur Youtube ça Moi j'ai regardé l'épisode Et elle dit ça vraiment Elle dit ouais j'en ai rien à foutre Si 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 ça je m'en souviens Elle a pas dit j'en ai rien à foutre Elle a juste dit on me le dit souvent Et puis elle a continué le sujet En mode ta gueule Elle a lâché son plus grand ok Oh grave Oh my god Dédicace à Le Nachou Qui subscribe Et aussi à Lactalis Qui Merde J'ai pas compris Qui donne un Abonnement de niveau 1 Oh ça veut dire Abonnement ici Excusez-moi les gars Je suis trop nul sur Twitch En tout cas merci pour les deux cadeaux Mais Nikoto n'étant pas là On ne sait pas ce que ça fait Ah oui j'ai oublié de dire Que Nikoto n'est pas là En fait comme L'abonnement Pour un premium fini Aujourd'hui Sérieux il y en a un ? Elle voulait en profiter Bah ouais Putain j'ai raté tellement de choses Dans ma vie Pourquoi j'ai joué FF7 Ou quoi Voilà Il y avait pas un hub Rémi En fait c'est Lactalis Qui a offert un sub A le Nachou Putain je viens de comprendre C'est ça Voilà J'ai une heureosité De ses joueurs Bon ok On a assez parlé de FF7 J'ai plus de questions Moi en tout cas C'est bon Je vais l'acheter Juste pour la moto Et puis par l'OA Il va faire de la moto En écoutant la musique Parfait Mais grave Je vais aller parler Avec du Johnny Hallyday Mais attends moi Dans le 15 J'aimais trop la voiture Sauf qu'à un moment Elle était relou Parce que tu pouvais pas Faire des drifts Tu pouvais pas rouler Comme tu veux C'était un peu trop cadré Moi je serais allé Cogner les monstres Avec tout le temps Tu vois Mais t'aimes toi Tu vas pas faire des drifts Non plus Sauf dans les cinématiques Aïe 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 Il vous l'allait En plus avec la moto Il achète un JRPG Il pense à Need for Speed Moi je veux un GTA JRPG C'est pas le problème Non mais t'as le scotique Bah t'as le Yakuza FF8 c'était un peu Un GTA en scred Ah FF8 J'en parlerai même pas C'est le pire jeu Le micro bug Le micro bug J'entends plus J'entends plus Non en vrai FF8 c'est pas mon préféré Mais je dois avouer Qu'il y a plein de choses Qu'ils ont mis dedans Qui étaient nice Genre C'est un des rats FF Où tu peux aller au delà De 9999 en coup T'as des combos dedans Les persos sont en taille réelle Tu les vois tous se déplacer C'était nice quand même Bah non Dans tous les FF Tu pouvais aller au dessus De 9999 Absolument pas Dans quel FF Ah bien sûr Dans FF7 tu pourrais Ah non 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 T'es capé à 9999 Aïe 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 Tu parles de l'HP Tu parles de l'HP Ou des dégâts Des dégâts Bah non tu pouvais aller au dessus T'as mes souvenirs Non T'as mes souvenirs T'es capé T'es capé dans le 7 Dans le 9 Dans le 10 même Dans le 12 aussi Dans le 12 T'es tout le temps capé A 9999 Aïe Putain c'est chaud Un mob il a autant de HP Fais toi plaisir J'arrive qu'à 30 minutes Bah Dans FF8 Y'avait pas trop de monstres Aussi bêtes Et par contre Ce qui était nice C'était le système Aussi des Ultima Enfin j'ai dit Ultima C'est pas Ultima C'est des magies Que tu as associé A tes pouvoirs Pour les booster Et Ultima Elle était la plus pétée Et tu devais aller chercher Tu devais aller forer la magie Non le 8 était nice Non le 8 était vraiment Vraiment nice C'est pas mon préféré Du tout en plus C'est ça le pire Attends tu parles Des Material Link C'était pas des Material Link C'est que tu mettais Jean Brasier Sur ton épée Des trucs comme ça Et tu pouvais Foutre Ultima dessus Qui était la magie La plus pétée En termes de stats Que ça augmentait Tu vois Et non Ça parle de GeForce Dans Les GeForce C'était craqué Dans le sens où On n'utilisait pas Les GeForce Ou les coups Que ça faisait Mais pour le temps D'animation Parce que quand Tu avais auto-régène Et que tu as Orbital Qui met 2 minutes 50 Voire 4 minutes A taper Tu régènes pendant l'animation T'es full Tu lâches ça Quand t'es à 2 de vie Et hop 2 minutes 50 Tu vas pisser Tu reviens Et t'es full L'animation Elle est pas finie C'est beau C'est des bons jeux Ça c'est des bons jeux Et dans FF9 C'était Ark Ark met trop de temps Parce qu'il vient Il fait le transformeur Un peu là Il se désassocie C'était un peu chiant Mais sinon FF8 Moi je le trouvais bien Je ne sais même pas C'est quoi le pire FF Pour l'instant Il n'y en a aucun Que j'ai trouvé mieux FF8 Tu l'as dit Pour moi aussi Moi je reste sur FF8 J'espère de tout Le pire FF Le pire FF Tu imagines 36 heures A l'école 36 heures mec J'ai trop aimé Bad Lame Ou c'est Bad Loom C'était quoi le truc là C'était trop bien Son jeu préféré Il ne connait même pas les noms Non c'est pas mon justement C'est pas mon FF Mon FF préféré C'est le 9 Sans appel Pour moi le meilleur Là c'est celui qui m'attire le plus Pour moi le meilleur Ça se tape entre le 7 Et le 6 Et le 10 Le 10 Non le 10 Le 10 Le 10 c'était pas top Moi je trouve Le 10 c'est énorme Le 10 je trouve C'est le moins même C'est le plus bizarre des FF Regarde mais il fait combien d'FF Pousse des questions Non mais vous Vous avez fait combien d'FF C'est ça la question Moi je les ai fait J'ai fait le J'ai jamais fini les 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est vrai ? Moi je peux pas marcher Et puis il y a des combats Qui popent tout le temps Quand je suis pressé Tu vois Ça ça dépasse mon cerveau Moi j'ai fait 1, 2 J'ai fait 4 J'ai fait Non pas 5 J'ai fait 6 J'ai fait 7 8 8 Contre coeur 9 je l'ai pas fait Donc j'ai pas d'avis Je l'ai refait 500 fois Donc à 100% Putain le 10 Donc t'as joué au blitzball Est-ce que tu fais partie de ces gens Qui ont aimé le blitzball ? Je kiffe le blitzball Ouais moi aussi Voilà Voilà On a un type de joueur Eh les gars Je sais même pas quand vous êtes amusé Sur ça C'était nul C'était nul Moi je comprends pas Quand il y a un jeu Enfin un jeu pensait entièrement Un mini jeu pensait entièrement Il y a un gameplay énorme dessus En plus du jeu que tu as Et pas en profiter J'avoue Tidus était un peu trop fort Parce que Tidus il expulsait Trois personnages d'un coup quoi Avec son jet shot Qui était un peu trop pété Mais il y avait un putain de gameplay derrière Il y avait du théorie crafting Il y avait tout genre Mais juste pour du blitz C'est même pas le jeu Frère du blitzball Mais les gars Mais tous les fêtes Ils avaient un mini jeu comme ça Non ? Un jeu dans le jeu ou pas ? Non Non ils avaient surtout le jeu de cartes Non pas à ce point là Le jeu de cartes Le 10 Il n'y avait même pas de jeu de cartes dans le 10 Si ? Non je crois pas Il n'y avait pas de jeu de cartes dans le 10 Dans le 10-2 Il y avait un jeu de cartes Quel jeu de merde Alors que le jeu de cartes C'est FF quoi Mais t'es pourri le 10-2 Le fête non Non moi je l'ai bien J'ai aimé le dynamisme des combats Et je crois que le 13 C'est inspiré de ça J'aime trop le dynamisme des combats C'est que tout le monde se bat Pendant qu'il n'y a pas d'attente Et ça stab Ça réagit Tu peux déplacer tes persos Et ça a un impact de les déplacer C'était très dynamique les combats dans le 13 Quand tu te fais enchaîner par des mobs Dans un coin Vas-y T'as envie de l'attente ton tour partout Ouais Moi je préfère ça J'aimais trop C'était dur Mais c'était nice Et le 9 Le jeu de cartes est le meilleur jeu de cartes Le 9 J'aime bien le théâtre dans le 9 Moi il fallait faire le 3 Parfait là Ça Comment les gens a tenté de faire le coup parfait ? Les coups parfaits ? Trop C'est quoi cette histoire de coup parfait là ? Le 9 faut le refaire Ouais le théâtre dans FF9 Fallait que tu fasses des coups parfaits Une reprise Fallait en faire 50 je crois Un truc comme ça Ouais ouais Et t'avais une récompense Moi j'aimais trop ça Parce que j'étais un grand joueur de Best Move Donc c'est Best Groove Best Move C'est quoi ça Best Groove ? C'est un jeu de danse Ah d'accord Un jeu de danse Où t'avais des rythmes comme ça Et j'avais trouvé le rythme C'est à dire qu'il ne faut pas appuyer direct Il faut faire comme ça Avec ta main Un 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 Tung 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 Et ça tombait tout le temps parfait 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 Fallait danser en fait Ouais Je vais te voir les gestes Que tu vas te faire sur le Ok je vois Il avait glitché le jeu Voilà Donc ouais En vrai FF8 peut-être qu'il est pas Il est différent Mais je le trouve pas nul Il n'y a aucun FF que j'ai trouvé nul Bah si je devais comparer FF8 t'as quelque chose Tu vois les animés Où t'as des gamins dans une école Ils ont des super pouvoirs et tout Et tu sais pas Tu connais pas l'histoire Et ça commence la saison 5 Bah c'est ça D'accord Ouais je vois ça Je vois En tout cas Moi la musique L'univers Je l'ai trouvé spécial C'était vraiment C'était le plus réaliste En guillemets D'FF Et Un des plus réalistes en tout cas Et j'ai aimé la musique L'univers Tout ça c'était nice Celui que j'ai le moins apprécié Parce que je trouve qu'il est vraiment pas Il respecte pas les codes de FF Pour moi C'est le FF13 Tu vois Pour moi c'est un grand film Tu vois C'est un grand film Que tu regardes du début jusqu'à la fin Et t'es en mode J'ai parlé à aucun PNJ J'ai parlé à aucun marchand Vous avez fait que Montrer des cinématiques à la con Des combats à la con Franchement le 13 M'a fait mal au coeur Tu vois Il m'a saoulé Parce qu'il a trop de potentiel Tu vois Et 13-2, 13-3 ? Non mais A partir du 13 Et je suis obligé de le finir Parce que je suis un gars Qui veut voir la fin de l'FF Tu vois Mais Le côté linéaire de l'FF Me trou le cul Mais à un point T'imagines pas Et on m'a dit que le 13-2 Était bien Donc je suis énervé Tu vois En fait En fait C'est pas que le 13-2 est bien C'est qu'il est mieux que le 13 Honnêtement J'ai joué au 13-2 C'est vrai que Juste l'histoire m'a versé une larme Mais le gameplay est toujours aussi pourri C'est le 13-2 Qui s'appelle Lightning Returns ou quoi ? Non Le 2 c'est Ah il y a 13-3 ? Il y a 13-3 aussi Moi j'en avais même pas Je contrôle que Lightning dedans Et genre Elle a pas de coéquipier Je crois Elle a que des invocations Et tu peux changer ses tenues En mode Elle peut avoir la tenue de Cloud Et des skills de Cloud Un très délire dans le genre Ok non Mais c'est un jeu à la con T'as pas d'équipier Ouais non mais ouais Ils ont vu une waifu Qui marchait Ils ont dit Vas-y on va faire En plus elle me saoule Même très bien Elle me saoule Elle me fatigue Elle me fatigue J'aime pas les gens comme ça Elle fait trop la meuf Lightning ? Elle fait trop la meuf Ah mais la meuf Attention Elle a quand même été géri Louis Vuitton Oh my goodness Et bam T'as été égéri Louis Vuitton toi ? T'es là là ? Quand t'auras été égéri Tu pourras venir parler Il y a vraiment des géris BSL Il y a le V Il y a le L dedans Donc respectez C'est pas peu pareil Papa dans le bon ordre C'est de la merde C'est la contrefaçon Ils les mettent à l'envers Voilà C'est l'humidité de Wish C'est l'humidité du marché ça Oh my god Alright Bon bah nice 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 Merci à toi Malek De nous avoir donné envie de jouer à FF7 Je pense qu'on va claquer les 70 balles Moi je vais pas Je suis même pas sponsor C'est con Attends je demande un partenariat avec toi Ils se disent tout le temps ça Les gens qui sont sponso Ouais non mais c'est pas un sponsoring Je le pense vraiment Le jeu est trop bien En plus si vous l'achetez à 70 balles C'est pas mal Franchement ça me fait mal au cul J'aimerais bien gagner des thunes Tu vois en faisant de la pro Ça c'est un appel C'est même pas un appel Ça c'est un rappel On va faire comme sur Facebook Arrobas Square Enix Alors Un grand tweet à Square Enix Oh putain Je vais leur dire Stream en ébullition 10 viewers Voilà Ils ont moins d'argent Bon en tout cas C'était super nice On a bien parlé de FF Il faut croire que c'est un jeu Qui touche à tout le monde ici Et ça a touché toutes les générations Parce que le jeu continue à nous surprendre C'est une bonne licence Et je suis content de voir Qu'un des meilleurs FF En tout cas la discussion se tient Mais objectivement La plupart des gens apprécient ce FF7 Donc qu'il a un remake Qui pourra permettre aux gens De le découvrir Et aux anciens De pouvoir avoir une sorte de suite Pour pouvoir se remettre Dans cet univers Dans ce monde là La fameuse Madeleine de Proust J'ai un dernier mot à dire Avant de partir C'est qu'il y a une pub japonaise Qui parle de FF7 Remake Qui parle aux vétérans Et aux nouveaux joueurs Qui est très très longue Mais qui est très Comment dire Très touchante Je vous la conseille Ça dure une vingtaine de minutes Mais je la conseille Est-ce que tu peux par chance Mettre le lien ? Je m'en rappelle plus D'accord Bon Dans le club J'en connais FF7 Depuis que Google est gratuit Il y a moyen de trouver Vas-y Je vous l'enverrai Sur le chat Quel homme bien Merci à vous en tout cas Je t'en prie On l'applaudit comme Macron Merci Merci Et l'on se met Yes On se met Après il faut que Maxou Départage Les gains Oui oui On fera ça après On verra les codes Je vous tiendrai au courant Sur l'Instagram Yes Putain Instagram Suivez-nous Ciao ciao Malek Salut Ciao Malek A bise On parlait de voix De FR Et de Et de J'avais oublié Il faut traditionnellement Aussi critiquer Vous comptez vraiment le prendre ? Non Oui Moi il ne m'attire pas Tant que ça Il ne m'attire pas Je suis passé totalement À l'époque FF7 Toi tu ne lis pas Les histoires des jeux De toute façon Non mais Rom Tu ne regardes pas Les cinématiques Il ne veut pas savoir Ce qui se passe dedans J'ai besoin Que ça bouge Il faut que ça bouge Parce qu'il y a quelque chose Tu vois ce que je veux dire Sinon tu as qu'à jouer T'as qu'à jouer à Stickfighter C'est pas pareil C'est pas pareil Stickfighter Non Mais tu dis ça Rom Mais tu vas quand même L'acheter dans un mois Arrête Mais oui Moi je vais attendre qu'il sorte sur PC Moi il faut que j'y joue Moi j'ai envie d'y jouer En vrai franchement Comme Amalek a dit Ça me ferait chier De jouer au jeu Et de m'arrêter à Midgard Et de me dire Bon bah maintenant Faut que j'attende deux ans Avant la suite en fait C'est genre T'imagines T'es en train de regarder ta série T'arrives à la fin de la série Gros cliffhanger Et on te dit La saison arrive dans deux ans Ouais Bah comme Game of Thrones Exact Et moi je préfère Attendre que tout soit sorti Ça va sortir sur 10 ans T'as fini la saison 1 quoi Vous pensez que ça va sortir En nouveau jeu ou en DLC ? Nouveau jeu Ça va être à chaque fois Un nouveau jeu Comme d'ailleurs Tout à l'heure On avait parlé du bail Des sauvegardes Et tout Bah en fait Tu vas pouvoir jouer A tous les jeux Sans avoir joué A l'autre d'avant par exemple T'auras pas forcément obligé T'auras peut-être Une option Où tu vas prendre la saison Faudrait être un vrai teubé Pour acheter le 2 Sans avoir joué Ouais Mais Non mais là Ce sera possible De jouer Tu vois Genre il y a des mecs Je sais pas Ils jurent que par la Que par le CD4 La partie 4 Oui Bah après c'est con Non le marketing est bien fait Le jeu coûte En vrai Le jeu coûte 280 euros C'est tout C'est ça Dead or Alive Ils ont pris Ils ont pris l'exemple 250 euros Le marketing est top Laisse tomber Tu vas pas acheter Le 3 Et t'as pas vu Le 1 et le 2 Mais il y a des mecs Ils vont se partir Les playthroughs Sur Sur la Sur Youtube Et ils vont s'acheter Le 2 Le 3 Ah non je peux pas faire ça Il y a des jeux Il faut les jouer Sinon tu ressembles pas A l'histoire C'est d'ailleurs la différence Entre les jeux vidéo Et les films Et les animés C'est que dans les films Tes spectateurs Tu sens pas les choses Alors que dans le jeu Comme t'as pratiqué C'est comme dans The Witcher C'est toi qui est allé Dire aux barons De faire ci De faire ça Donc quand ils crèvent C'est de ta faute Tu vois Mais Tu te sens coupable Quand il se pend Là tu te sens coupable Bah tu vois Regarde là On peut prendre l'exemple De Deus Ex Genre tu peux faire Mankind Divided Sans avoir fait Human Revolution Même si la dernière fois On a eu la discussion Tu me l'as dit Quand tu joues à Mankind Divided T'es poussé quasiment A faire Human Revolution Pour bien tout comprendre C'est pas pareil C'est deux jeux Vraiment différents Mankind Divided Se suffit à lui même Alors que là Tu joues à un jeu Et la suite C'est comme si tu commences Fairy Tale à saison 3 Non mais Le jeu se suffit à lui même Mais c'est juste l'histoire Tu vois Le jeu entier C'est CD1 à CD4 Oui je suis d'accord avec toi Mais moi ce que je veux dire Aujourd'hui comme ils sont fait Le remake Tu vois par exemple Le jeu se suffit à lui même Limite il a pas besoin De la suite Tu vois ce que je veux dire Genre ce jeu là Tu fais cette aventure là C'est torché Certes tu vas savoir La suite de l'histoire Mais ton jeu là Il est torché C'est un jeu fini complet C'est ça C'est SF7 1 Peut-être Peut-être Mais tu ne peux pas acheter Le 2 Sans avoir joué au 1 Je suis d'accord avec toi 3 milliards de pour cent C'est tout ce que moi je disais Le reste ça c'est un débat à la con Je dis Le 2 Le 3 Le 4 Tu ne peux pas les acheter Sans avoir acheté les jeux d'avant C'est pour ça que le marketing est bien fait C'est 280 balles Ou nada C'est comme si tu commençais des O5 C'est comme The Witcher Tu ne peux pas C'est comme la TV Witcher 3 Sans avoir fait le 1 et le 2 Absolument pas Absolument pas Dans The Witcher Tu commences l'aventure du 3 Tu commences l'aventure Ce n'est pas comme si tu reprenais la suite de la quête Pour te donner un exemple Tu prends la suite de la quête Maxime c'est très simple Moi j'ai joué à The Witcher 3 Je n'ai pas joué au 1 ou au 2 Le 2 J'ai refusé de le finir Je n'ai pas du tout de sentiment de manque Par rapport à ce qui s'est passé avant Par contre Si je te prends Le pire c'est quand on discute de choses qui existent Si je te file FF9, 7, 8, machin bidule Je te file le disque 2 Tu commences là Avec une sauvegarde qui est là Je te jure que ça va te gratter De savoir pourquoi tu en es là Oui mais ça c'est normal Mais imaginons que dans la partie 2 De FF7 là qui va sortir Ils te font un résumé Ou ils te font comprendre Ce qui s'est passé dans la partie 1 Exact Comme le fait The Witcher 3 Mais tous les jeux Tu peux avoir ce passif là Toutes les séries Tu peux avoir ce passif Si je te prends The Wire Saison 5 Je peux te faire un récap Mais quand tu ne l'as pas vécu Tu n'as pas le même intérêt C'est comme si Je te mets dans une saison Le baron il a fait une erreur Il s'est fait pendre Tu vois Tu n'as pas le même impact Quand toi tu allais le voir Tu as discuté avec lui Et puis il a été pendu Ce n'est pas pareil Tu vois Oui mais ça je suis d'accord Et donc dans The Witcher c'est pareil Parce que dans The Witcher Si tu n'as pas fait le 2 Tu n'as pas fait le 2 Tris ça ne sert à rien dans le 3 Enfin si tu n'as pas fait le 2 Tris moi j'ai très bien compris Sur Nindo Comment le jeu a été fait Le jeu est suffisamment nice comme ça Pour que je n'ai pas l'impression D'avoir tant raté que ça C'est comme Mass Effect 3 Moi j'ai commencé Mass Effect au 3 Je n'ai pas joué au 2 ni au 1 Et je n'ai pas ce manque du passif Par contre il y a des Parce que le jeu a été fait de A à Z Alors que là on te fait un jeu de A à C Et toi tu veux jouer de C à D Il te manque A et C Tu vois Pour vraiment apprécier le FF7 C'est le même univers Le même graphisme Les mêmes musiques Les mêmes PNJ Les mêmes histoires Le même truc qui t'a amené là Juste l'explication ça ne suffit pas Tu vois Enfin après je pense qu'on est arrivé au point où c'est subjectif Moi je ne peux pas commencer FF7 au disque 2 Le gars qui fait ça je le trouve étrange Mais je pense que comme Maxou a dit Je suppose qu'ils vont déjà ressortir le jeu à 70 balles Ils vont te mettre les DLC et tout ça Mais ils vont te donner soit le résumé Enfin je pense qu'ils vont te donner le résumé Et ils vont te donner des persos capés Genre ils vont te dire que Cloud est arrivé là à niveau 15 on va dire Je ne sais pas si t'arrives au niveau 15 Il y a même ça quoi Les niveaux de bagues comme ça Mais tu vois ils vont faire ça Tu vas arriver au niveau 15 Tu vas avoir une arme machin Et ils vont penser le jeu Et ils vont dire Oui voilà c'est parce que tu es sorti de Midgard Et dans Midgard il s'est passé ça 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 Maintenant il faut que tu ailles retrouver telle personne dans tel village Et voilà continue ta cage Donc là ça va être vraiment bien Donc plusieurs jeux différents Et pas possibilité même d'avoir un DLC en plus Genre un DLC à 40 balles au lieu du Non ça a été bien C'est plusieurs jeux Surtout qu'il y a peut-être des objets Que tu ne peux avoir Que si tu as fait le 1 Le seul jeu qui aurait même pu Faire comme The Witcher Comme vous disiez là Le 2 machin C'est peut-être le FF13 et FF13-2 Mais même là tu peux jouer au 13-2 Sans jouer au 13 C'est vraiment On te permet de faire ça Alors que Mais c'est pareil 13 Ouais 13-13-2 tu peux le faire Ça t'auras envie de jouer au 13 maintenant Mais Non mais il y a une grosse différence entre les deux Le gameplay c'est quasiment pas le même du tout Entre le 13-13-2 et 13-3 tu vois Même pas le gameplay Dans la création de l'histoire Le jeu il a été conçu Le 13 a été conçu pour être un bloc Après ils se sont dit On va faire le 13-2 C'était un autre bloc Il était entier le truc Là FF7 Le disque 1 n'est pas entier Il lui manque le 2 Le 3 Le 4 Tu peux pas Si t'es assis T'es sur ta faim quoi C'est ça C'est le fameux cliffhanger C'est parce qu'il y a eu du coup Le FF7 à l'époque Mais si le jeu il était sorti aujourd'hui tel quel Il n'y aurait pas eu de FF7 à l'époque tu vois Et si t'avais eu seulement le FF7 Il n'y aurait pas eu de FF7 à l'époque On n'aurait pas eu tout ce qu'on aurait eu aujourd'hui Oui Enfin bref S'il n'y avait pas eu de FF7 à l'époque T'aurais été encore en cliffhanger quand même Parce que ça sent le jeu où il y a une suite Tu vois Et c'est le genre de suite Comme c'est le même jeu vraiment Tu as trop envie d'avant Les seuls jeux qui ont réussi Il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont réussi à te faire Ne pas forcément avoir envie d'avant Tu vois Mais Il te donne suffisamment C'est comme même quand tu prends Darksider Là carrément Le 1, 2, 3, 4 Les histoires se suivent Cependant Quand tu joues au 2 sans avoir joué au 1 Ça n'est pas du tout dérangeant Ah ça je ne suis pas d'accord avec Ah non Mais Darksider Ce n'est pas du tout Je suis d'accord avec Izo Tu peux jouer au 2 sans avoir joué au 1 Sans problème Moi j'ai été chercher des infos Parce qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas Sur Darksider Darksider carrément Pour dire à quel point tu peux jouer au 2 sans le 1 C'est qu'on a l'impression que chacun a son histoire séparée Et qu'il se retrouve On ne peut même pas dire que le 2 est le 1 Tu peux même faire ça avec le 3 Oui 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 Mais Si c'est terrible parce que Tu commences le 3 Tu joues un perso différent Et il t'explique même Pourquoi tu es là Pourquoi ce n'est pas les autres Et tout ça Non ? Moi pour le moment Je comprends Max Je vois ce qu'il veut dire Bon enfin bref De toute façon Mais voilà En tout cas Faut y jouer Faut y jouer Moi je veux attendre que ça sorte du PC J'ai envie d'avoir un graphisme Max J'ai envie d'être bluffé Il n'y a pas une date pour le PC ? Non il n'y a pas une date Mais pour revenir sur un truc juste que Rob a dit Ça marche maintenant De faire une partie à 70 balles Ça marche parce que FF7 était comme ça à l'époque Et qu'il a impacté comme ça Si FF7 n'existait pas à l'époque Que ça aurait été sorti en mode FF15 C'est à dire le jeu aurait été complet direct Et on aurait eu 6 ans de développement Oui Là c'est En fait ils jouent sur la nostalgie des gens Et tout ça Pour pouvoir vendre Tous les 2 ans Ou tous les 3 ans Un disque à 70 balles Plus DLC Là le FF7 Tu penses que ça va sortir tous les 2 ans Ou tous les 6 mois ? Je pense que ça va être tous les 2 ans Tous les 2 ans Tous les 3 ans Ils vont vraiment Ils vont vraiment créer L'attente et tout Non bah je pense que là Il a mis combien de temps de développement Le FF7 remake je crois Il a été annoncé en 2015 Il a été annoncé en 2015 Non En 2017 2017 2017 ok Donc 3 ans Sachant que maintenant Ils ont déjà les moteurs et tout Ils n'ont plus qu'à Entre guillemets Faire la suite Ça peut prendre moins de temps Que 2-3 ans du coup En mars 2010 Yoichi Wada Affirme qu'ils vont explorer La possibilité d'un remake Explorer la possibilité Voilà Ils se rétractent en juin 2012 Déclarant qu'ils ne feraient un remake Que si Square Enix Parvient à réaliser un nouvel épisode Qui dépasse la qualité du 7ème Expliquant que réaliser un remake Maintenant CRL a fait la fin de la série Bon voilà Oh Bah ils ont envie de changer Bah après en 2016 Ils ont annoncé un remake Ils ont sorti FF7 L'ancien sur PC C'est en 2015 2015 15 juin 2015 Ouais Et après ils ont annoncé Je crois que c'était Bah 2017 Où ils sont venus à l'E3 Et ils nous ont montré Cloud de dos Avec Barret Et c'est la C'est la hype La hype C'était L'émoustillement des gens Là t'as le plus long Donc qui a été fait Mais ça peut mettre Donc moins de temps Pour sortir Le plus gros a pas vraiment été fait Je pense Mais tous les deux ans Minimum tous les deux ans Voir tous les trois ans Pour vraiment creuser L'impatience des gens Bah après on pensait Qu'ils vont faire un jeu par CD Où il y a moyen Qu'après le reste Je sais pas Grâce à une magie Du scénario Ils vont te mettre Deux CD en un Tu vois Genre ils vont te faire Que trois épisodes Par exemple Bah ils vont garder cette option Là si le jeu ne marche pas C'est ça Si ça marche pas Un moment Ils vont te le claquer Ça va faire comme le Hobbit En fait Le Hobbit Ils auraient pu en faire Un film entier Mais ils ont décidé De faire trois épisodes Parce qu'il s'est arrivé Là ils vont faire pareil Si le CD2 maintenant De FF7 marche pas Le troisième CD T'inquiète pas Que ça va être direct la fin Ils vont pas Ils vont faire trois épisodes Ils vont faire trois et quatre Bundles Ils vont te rejeter ça Ils vont te rejeter ça En 2-2 Follez votre merde Et parlez-vous Mais deux ans Je pense que c'est une mauvaise idée Moi Pourquoi ? Parce que tu mets trop Trop de laps de temps Comme ça À un moment les gens Passent à autre chose Parce qu'on attend On attend Mais on a trop le temps De passer à autre chose Tu vois Moi aussi je pense Ils vont passer à autre chose Mais t'inquiète pas Que genre E3 2020 Ils auraient montré Regardez ce qu'on vous prépare Ils mettent une cinématique Blanc pendant 6 mois 6 mois après Ils te remettent une image Oh regardez la nouvelle armure Que Tifa aura dans le CD2 Boum ça repart En plus Ils mettent une nouvelle armure Du coup ça crée De l'engouement Sur les artistes Et les trucs comme ça Qui vont faire des fanards Machin ça s'arrêtera jamais Et quand le jeu il sort Bah voilà Ouais peut-être En tout cas marketingment Je trouve que deux ans c'est trop Un an pour moi c'est le max Moi je me bise même 6 mois Parce que 6 mois T'es encore dedans Tu vois Dès que ça sort Tes trucs Mais le truc c'est que 6 mois à 70 10 balles le jeu Tu crois que les gens Même Tifa ils font pas ça 140 euros l'année Quoi ? Vous croyez que les gens Mais justement C'est que si t'as acheté Des jeux entre temps T'as plus envie de claquer des sous Alors que si t'as pas acheté Des jeux entre temps Et que le jeu sort dans 6 mois Bah tu le reprends Même si en fait un an Tu le reprends Mais si t'as acheté Des jeux entre temps T'as plus envie de reclaquer Des sous dedans Autant un an Je comprends Autant 6 mois C'est vénère 6 mois c'est même trop rapide Ouais je sais même pas Si niveau technique Niveau développement Ils peuvent tenir le rythme Non le jeu est fini frère Le jeu est fini là Le jeu est fini C'est juste les mises à jour Maintenant selon les retours des gens Ah ouais ? Bah tu crois que Non Là c'est vrai C'est que ça je pense Le jeu est fini C'est comme les films Sortent 2 ans Après que ça a été fini Je pense pas Que là le jeu Est complètement fini Je pense qu'il doit être Sur la fin Mais au moins Le CD2 est déjà prêt Donc là vraiment Ils attendent le feedback Des gens Et ils vont sûrement Changer la caméra Parce que je crois J'avais entendu Beaucoup de mal De la caméra Trop proche non ? Bah pas trop proche Mais elle fait un peu N'importe quoi Dans les couloirs Donc on verra Enfin je pense vraiment Ils vont changer Ce qui est CD2 ça va être une mage Après que tous les retours Soient tombés Mais le jeu est déjà prêt Je pense qu'ils sont même Prêts au 3 Ils ont fini le 3 Et ils vont juste Réajuster en fait C'est ça la difficulté C'est que tu dois changer Ton scénario C'est comme les séries Les séries changent tout le temps Le scénario Selon les retours des gens Je crois que c'est dans Prison Break Il y a un gars qui est mort Qui a ressuscité Ou c'est une meuf Je sais plus Parce que les fans N'étaient pas d'accord Donc ils ont dit Bon bah écoute Ils ont trouvé Ah ouais ? Ah ouais ? Non mais les fans Faut pas rigoler avec Oui non mais ça je sais Mais je savais pas Ils ont tellement d'impact Ils avaient sauté au sexe Justement C'est jeter Ceux qui font ton argent J'avais jamais entendu Cette histoire là Pour moi Je crois qu'il y a un perso Dans Prison Break Qui meurt Je crois que c'est la meuf Au moment Et puis ils étaient Parcs le temps Et puis ils ont trouvé Le moyen de la faire Revenir dans le scénar Il faut jouer avec C'est comme Power Power Le scénar revient tout le temps C'est remixé tout le temps À un moment où Ça devient même C'est à un point Où ça n'a plus tant de sens Que ça Mais ils sont obligés Parce que les gens Ne sont pas contents De comment ça s'est passé Et puis maintenant Tu as les retours directs En temps réel Sur Twitter Donc tu te dis Et Wadi apparemment Ça aurait tué la série Mais moi je regardais Déjà plus Prison Break À l'époque Je me rappelle juste Que les gens étaient Un moment trop à fond Sur Il ne faut pas qu'elle meure Il ne faut pas que machin En plus c'était à l'époque Il n'y avait pas tant Les réseaux sociaux que ça Et en plus Le problème avec ça C'est si tu leur donnes raison Une fois aux fans C'est d'être Après tu es baisé Game of Thrones Game of Thrones On a failli prendre la phase Quand il me dit Ah non non Mais les gars Refaites une série Enfin refaites la saison finale Il a fait Non mais on s'en reculé Par contre ça Il devrait refaire Apparemment Les gens étaient vraiment deg Honnêtement Ça va C'est du chipotage Après moi je n'ai pas regardé C'est pas la meilleure fin possible Mais c'est pas la pire fin Apparemment Ça nique toute l'histoire Parce qu'il y a des gars Qui étaient censés péter Qui sont nuls à chier Il y a des gars Qui étaient censés monter Qui ont rien montré Donc t'es en mode En fait le grand méchant Il fait le gars Pendant 9 saisons Et il meurt un peu bêtement Tu restes un peu sur ta faim Ça c'est à moi Le don de me péter les couilles Comme le groupe Dans Fairy Tail Qui se bat avec les mains Alors que c'est un sorcier D'accord C'est lui qui a appris la magie A celle qui a créé Fairy Tail D'accord Ça fait 400 ans Qu'il est le plus pété En magie du monde Et il se bat Avec des coups de poing S'il te plaît Alors qu'il a débloqué Mais ça ça ne m'a pas expliqué Pourquoi ? Il a débloqué La magie illimitée Donc il est le seul être Suter Qui a autant de savoirs En magie Qui a de la magie illimitée Et il se bat Avec des coups de poing Et alors ? Ouais c'est terrible Il a perdu ? Est-ce qu'il a perdu ? Oui Il a fait le malin Il est tombé dans le ravin Écoute On va rien dire de plus Voilà Et en parlant Là tout à l'heure On a dit un truc Qui m'a plu C'est un petit sujet Qui revient souvent On parlait des voix françaises Et tout Machin bidule Vous êtes plus pour Le sous-titrage Ou le doublage ? Ah moi je suis pour le doublage Oh putain C'est ouf En fait ça dépend Ça dépend pourquoi Animé Dis nous Pour les animés Je suis pour le Pour le sous-titrage Pour les dessins animés Par contre Genre les Disney etc Je suis 100% Pour le doublage En France On a des doubleurs De qualité folle On a la chance D'avoir des gigabonds Doubleurs Mais là quand tu dis Des dessins animés Tu parles de quoi ? Genre les Simpsons ? Ouais les Simpsons South Park Les Disney Genre tous les Disney Je trouve que les versions françaises Sont incroyables Même les traductions Dans les chansons Et tout On perd pas grand chose Quand ils réadaptent C'est très très bon En général En France On est très bon Pour le doublage Alors là tu dis un truc Qui est nice Quand tu dis Disney Je pense que c'est une catégorie à part Parce que Disney T'es censé chanter avec Donc sans doublage C'est dur Et surtout en plus Toi qui es bilingue Le problème des chansons Disney C'est qu'il faut rester dans le rythme Et en général Il y a un choix qui doit être fait Sur la traduction des chansons C'est soit tu fais la traduction Mot pour mot Ce que fait souvent le Québec Soit tu réinterprètes un peu la chanson À ta sauce C'était pour que ça colle un peu mieux Et en France On sait très très bien faire ça Sans perdre le message Et des fois même Par exemple Ce rêve bleu de Aladin La version française Est mieux imagée Que la version anglaise Hakuna Matata aussi Je préfère la version française Ouais Hakuna Matata est très très bien Un où on perd un petit peu C'est dans la Reine des Neiges On perd Enfin le message change Alors je sais pas Mais j'adore la chanson française C'est un truc très honte Non L'idée Je connais même pas Le dessin animé Mais le libéré là Me tue Mais tu vois par exemple Pour te faire l'exemple De la Reine des Neiges C'est que dans la version anglaise Le message c'est Je m'en bats les couilles Vous vous restez dans votre galère Moi je suis bien dans cette galère là Tu vois Elle met l'hiver sur tout son pays Elle dit moi le froid ça me va Vous Ça vous va pas Je m'en bats les couilles quoi Alors que dans la version française Tu perds ce truc là Française elle est plus quoi ? Elle est plus sympa ? Non elle est plus perdue en fait Ah En fait il y a un moment très important de la chanson Où justement en fait Au début de la chanson elle est perdue Tess dit putain On m'a empêché mes pouvoirs Et au milieu de la chanson Sur le climax Elle fait Mais vas-y rien à foutre On va vivre comme ça maintenant Et dans la version française Tu perds un peu ce message là Pour un truc qui fait Le libérer délivrer en fait Ça veut un peu rien dire Non c'est un OSEF En mode Hé Maintenant que je me dis Je n'en ai plus rien à foutre Je suis libéré Ouais Tu vois ce que tu dis ? Parce qu'avant j'étais perturbé Je me posais des questions Genre je dois être sympa Je dois pas être sympa Et puis moi Non mais en fait je m'en fous Libération délivrée Si tu as ce moment C'est la meilleure traduction Non mais apparemment C'est des expressions Que tu ne peux pas traduire Où tu perds un peu du sens Oui Sur le Lady Go Et puis comme tu as dit Ils avaient besoin de Matcher avec la sonorité Donc ils avaient un choix à faire Et en France Disney c'est très très bien le faire On a des très très bons acteurs De doublage Chez Disney Et en France en général Donc pour ça Je suis court Et surtout quand je fais la comparaison Parce que quand j'étais petit J'allais au Portugal Et au Portugal Il n'y a quasiment aucun film Qui est doublé Quand tu vas au cinéma Non mais quand tu vas au cinéma Tous les films sont en anglais Mais ça ne m'étonne pas Leur langue est trop compliquée Oui C'est trop compliqué Par contre tu vois là Ce que tu dis Alors tu vois la question Je l'avais très basique Là tu l'as rendu un peu plus intéressante Plus complexe Dans le sens où Il est vrai que les dessins animés Même de Dexter Samouraï Jack Les Disney Tout ça En français C'est top tier Peut-être parce que j'ai grandi Avec ça en français Mais je suis habitué A un certain niveau Pour moi même Tous les mangas Qui passaient dans le club Dorothée Je les aimais en français Tu vois Même la voix Alors grand blasphème Pour te dire à quel point J'ai aimé les voix françaises Moi je préfère Dragon Ball En français Que Dragon Ball en japonais Tu vois Mais en fait c'est là Le problème de ça Des mangas surtout C'est qu'à l'époque Ça a été doublé Ça a été doublé Avec la censure Tu sais par exemple Yann Le Survivant Là Ah non Ouais ça c'est autre chose Tu sais tu sens que les mecs Ils étaient en roue libre En studio Tu vois C'était en roue libre En fait c'est ça C'est que tu perdais Non Nickelarsson c'était bien Non Tu regardes l'épisode Nickelarsson Mais Attends Il était trop fort Les gars qui faisaient Oui Attends Oui Mais ce que je veux dire Par là Elles sont bien Mais ça change complètement L'oeuvre Tu vois Genre Il y a des moments Où c'est super Frère Tu le regardes en jap Et tu le regardes en français Mais les cris jap C'est aussi what the fuck C'est le what the fuck jap Qu'ils ont mis en what the fuck C'est ça Ouais Les jap Je ne sais pas comment ils crient Dans les trucs jap Mais ils crient des trucs Que tu n'as jamais entendu un gars parler Je pense que tous les japonais Qui ne sont pas très animés Quand ils regardent ça Ils sont en mode Mais personne ne crie comme ça C'est le même délire Qu'ils sont mis en français En le OUI J'adore moi Parce que ça fait fuck up français Tu vois Non mais il y a des scènes Où c'est super dramatique en jap Même si On est d'accord Qu'il y a des traductions De bruits bizarres Qui passent du japonais En français C'est un peu la même chose Mais il y a des scènes Où c'est super dramatique en jap Et tu vois la même scène En français Tu fais Un 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 Là c'est un sketch De Benny Hill Et là C'est un thriller psychologique Tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment un monde Entre les deux Alors tu as peut-être raison Sur les animés actuels Les anciens En tout cas Les anciens et comiques Ça Tous les dessins animés comiques Club Dorothée Tous ces trucs là Je trouve qu'en français C'est top Les dessins animés comiques Aussi qu'il y a sur Netflix Les Disney Ça c'est impossible De les avoir autrement Je pense Et puis bon C'est l'anglais L'anglais On s'en fout un peu Tu vois C'est pas trop grave Après il y a des dessins animés Particuliers Les comiques adultes C'est plus compliqué Genre Je sais que la plupart Ce ne sont pas d'accord Mais Rick et Morty Moi je ne l'aime pas en français Du tout Tu vois Pourquoi ? Je ne trouve pas ça intéressant Je ne trouve pas ça drôle Je ne trouve pas ça intéressant Je trouve ça bidon Et nul à chier Ça me fait penser à Deadpool Tu vois Comment ça s'appelle ? Moi c'est Arthur C'est le deuxième Que j'allais citer Arthur en français Il n'est vraiment pas intéressant Parce que Il y a beaucoup de blagues Qui passent à côté en fait Exact Ce n'est pas une question De blagues Ou de traduction C'est une question d'humour C'est vraiment pas L'humour français Et tu vois Maintenant les animés récents Ont un humour très jable Leur série télé Leur délire Tu vois Donc quand tu l'as en français aussi Ça ne colle pas Ça ne te fait pas rire Genre prise on school Je n'ai pas regardé en français Mais j'imagine qu'en français Ou en anglais Ce n'est pas intéressant Que je Bah Là j'ai regardé très récemment Même l'anglais mal fait Des japonais là C'est intéressant Genre quand ils essaient de Genre ils veulent dire un truc en anglais Pour dire que c'est sophistiqué Et puis ils ont un anglais de merde Même ça Je trouve ça nice Tu vois quand il fait Icebreaker Tu vois Et puis tu as un bon Pourquoi il te la joue comme ça Tu vois Mais pour moi Pour moi l'important du doublage C'est que Ça marche en fait Si l'oeuvre elle n'est pas dénaturée Tu vois Si tu gardes la nature de l'oeuvre Pour moi c'est un bon doublage Et pour en revenir Parce qu'en fait Les Disney c'est vraiment le meilleur Qu'on est Enfin le meilleur exemple que j'ai Disney c'est parfaitement dans l'idée Et Et Rick et Morty je trouve Enfin moi j'arrive à regarder en français Rick et Morty Ah j'en peux Ça me supporte South Park South Park c'est pareil pour moi South Park c'est cool C'est inconvénable C'est inconvénable de regarder Ah mais je trouve que la VS est mieux Que Parce qu'ils ont adapté la cassosserie française Ils ont adapté à la cassosserie française plutôt C'est ça T'as les trucs beaufs français quoi T'as les trucs beaufs américains Que nous on peut pas comprendre Parce que c'est pas notre culture entre guillemets C'est pas notre quotidien Ils ont réussi à mettre la beaufrie en français quoi Tu sais pire même Je te promets Alors Ça va être un débat Il faut un bilingue avec moi Je suis persuadé que South Park n'est pas fait pour être en anglais Parce que la cassosserie de South Park South Park Elle passe trop bien avec un français C'est vraiment Pourtant on se fait tailler dedans Ils taillent trop les français Mais justement Ils taillent tout le monde Tu vois Ils ont une beaufrie Qui fait très C'est un humour Qui est godlike Pour un tweetos français Tu vois ce que je dis Ça passe trop bien Ah oui C'est vrai C'est vrai qu'on a une mentalité South Parkienne en fait Ah non C'est l'humour français Ça fait une mentalité South Park Ouais c'est vrai Genre tu dis un truc Ça t'insulte directement C'est vrai South Park c'est blanc Manger coco Qu'ils préfèrent Moi j'adore en français Et puis le lore des voix Est nice Tu vois le fait que Homère et Marge Soient en couple Dans la vie réelle Je trouve ça cool Tu vois Les doubleurs plutôt Ça c'est les petits plus Ils doivent dérailler entre eux Comme ça chez eux Apprendre la voix d'Homère et Marge Il y avait un moment Il y avait un moment sur W9 Il présentait le Prime Et il se retrouvait genre Dans le métro Et il faisait les voix Et t'entends les gens Qui sont en train de verser En mode Yo Moi le truc qui me fait Le plus kiffer C'est la voix française De Vegeta J'avais regardé Une interview de lui Un jour Et la voix française De Vegeta M'a marqué Quand j'étais petit Et quand je l'entendais Je suis en mode Bon sa voix Elle est trop classe Non c'est trop bien Il passait à la radio Entre temps Et il prankait les gens Les gens Ils t'appellent avec la voix De Vegeta Et puis il dit Je suis le prince Tu vois Ah c'est stylé Il est même passé Dans un son rap Avec des rappeurs français Ah ouais Je me rappelle plus Du titre du rap français Dans lequel il intervient Mais c'est marrant Parce que pendant le début Du rap Il a un mot Je suis le prince Et c'est pas mal Comment pouvez-vous Dans les jeunes de banlieue Vous n'avez plus aucune dignité Comment pouvez-vous vous laisser faire Comme ça Moi végétaire Je dis non Tu vois des trucs comme ça C'est bouche et double C'est trop stylé En criant avec sa voix Comme ça Ah j'ai des frissons En gros Rien qu'en imaginant Ah non C'est trop nice Je vous mets le lien En fait Je pense que le problème Des animés de l'époque Du club Dorothée C'était pas tant Le doublage C'était plus la qualité Des textes Qu'on leur infigait Ouais Tu vois En fait Au couteau de cuisine C'est un des trucs Qui me Qui me vient directement Ou le jeu Je faisais semblant De dire que j'étais mort Oui Dans une scène Tu vois la scène Tu fais Mais les mecs Ils étaient lâchés là Ils avaient que les textes Et ils avaient strictement Aucune directive Sur les sentiments Sur comment prendre Au delà de ça Est-ce qu'elle est dramatique ou pas Ils connaissaient pas non plus L'univers je pense Bah c'était tout nouveau Pour eux Les mecs qui sont là Ils voient des gars faire la bagarre On leur dit Bon tu doubles ça Et pas d'info Et donc les gars Bon bah on fait comment Je sais pas Vas-y Crivoir Hop Ah ça passe Hop ils étaient Comme t'as dit tout à l'heure Total roue libre Total total roue libre Et ça donnait lieu du coup A des trucs magistrales Comme Okuto No Ken Nikki Larson Et il y avait quoi d'autre Comme dinguerie encore Rien à la demi Je crois que c'était nain En fait tous les trucs comiques De l'époque C'était bien fait Parce que les voix françaises Etait bien comique avant Et puis c'était comique bienveillant Donc tu vois Les voix féminines Ça nous berçait Genre la voix de Goku Petit J'ai oublié son nom A la dame encore Brigitte Lemers Brigitte Le Cordier Le Cordier Elle avait une voix Qui nous berçait Donc on a grandi avec C'est nice quoi Et puis tu vois C'était comique de l'époque Donc c'était trop bien Ça allait bien Avec ce type de dessin animé C'était bien famille Mais je pense que L'humour Plus ça devient adulte Plus il faut que ce soit Dans la langue d'origine Pour bien passer le message Pour pouvoir passer à côté Exact Et dans les séries Par contre C'est sans appel À part Doctor House Qui est vraiment pas possible En anglais Parce que c'est trop compliqué D'écouter Et puis la voix française Est trop bien C'est très dur pour moi De regarder un film Ou une série En live quoi Les films séries live C'est que la VO alors Ouais moi pareil Série je suis très VO Films je m'en bats un peu la race Non les séries Même les séries Les documentaires Je préfère la VO Parce que ça colle au personnage Son intonation La façon dont il le dit Alors que le doublage Je colle pas forcément La manière dont Il est posté Il est en train de parler Comment ses lèvres Elles bougent Surtout les lèvres Qui bougent Ça me perturbe pas mal Moi qui cherche Les faux raccords partout Comment ça doit être trigger Quand tu Et puis tu vois Je pense qu'ils essayent D'être dans le mouvement Mais ils n'arrivent pas trop Ouais c'est ça Genre tu vois par exemple Un mec anglais Il va dire Get the fuck out Genre il va s'énerver De lever la main et tout Un mec français Il va dire Dégage Tu vas sentir Que c'est pas la même chose Tu sais Get the fuck out Il dégage Ouais pas pareil Les séries C'est un peu plus difficile D'avoir en VF Elles sont rares D'ailleurs Il y a trois doubleurs Que je salue tout le temps C'est le doubleur Qui fait la voix De Bruce Willis D'ailleurs j'entends Tout le temps Sa voix dans les pubs Pédigré Et ça me perturbe Et c'est la voix La plus facile à reconnaître Et pour le coup Putain Nenachou a 43 piges Je comprends pourquoi Il parle de Goldorak Le vieux T'inquiète Nenachou Le gros big up J'ai oublié l'anime D'Angela qui parle C'est un animé Où c'était un petit gars C'était surtout comique Enfin bref On s'en fout Quelque chose Nissan Et T'as le gars Qui fait Bruce Willis Sa voix est trop Top tier Parce qu'elle est facile A reconnaître Et en anglais C'est pas trop loin De sa voix De base Tu vois Le gars qui fait Dieu C'est à dire Morgan Freeman Sa voix est nice Et ça ressemble A la voix américaine En sachant que Dieu C'est quand même The voix actuelle Il y a même des gens Qui ont fait des pétitions Pour la voix En navigateur GPS Tu vois Et la voix Encore Une autre voix Encore plus reconnaissable Et Gauthier C'est la voix De Samuel L. Jackson Le Romain Ah oui ouais Et la voix française Et la voix anglaise On dirait que c'est le même gars C'est un truc de ouf En sachant que Samuel L. Jackson C'est très dur De mimer sa voix Et l'intensité de sa voix Ça fait tellement longtemps Je n'ai pas entendu Samuel L. Jackson En français Que je ne sais même pas Ah c'est Tu n'as aucune perte Et pourtant C'est le gars dur Il y a Will Smith Ceci sa voix française Est nice Est-ce que j'allais te dire Will Smith Ou en tout cas Même si elle ne colle pas Je t'avoue Je ne sais pas Si elle colle avec l'anglaise Elle colle Mais elle est Elle est Elle est emblématique Entre guillemets Tu vois Tu sais que c'est la voix De Will Smith Mais grave Elle a marqué les esprits Et pour voir Samuel L. Jackson Ce qui est marrant C'est pour te dire À quel point les gens aiment sa voix Je me rappelle qu'à un moment Sur Reddit Ils avaient fait un sujet Disant Ce dont on a besoin C'est que Samuel L. Jackson Disent de rester à la maison Bande de fils de putes Un truc comme ça Bande d'enculés Rester chez vous Tu vois Il voulait que Samuel L. Jackson Le redisse ça Et effectivement J'ai vu une vidéo Où Samuel L. Jackson Prend un livre Le livre de Je ne sais pas Rester chez vous Bande d'enculés De je ne sais pas qui Et puis il lit ça C'est comme un conte pour enfant Puis il dit Je veux voir ça Je veux voir ça Je veux voir ça Samuel L. Jackson C'était trop bien Tu vois Et lui Ça voix est top Donc il y a quelques doubleurs Quand même Qui sont nice Par contre Une mauvaise doubleure Peut me sortir d'un film Un mauvais doublage Plutôt Peut me sortir d'un film Ouais je vois Mais vraiment Tu as l'expérience Qui t'as sorti Genre un film Ou série que t'as regardé Où tu t'es dit La VF Laisse tomber Ça m'a tout niqué Non j'ai même pas de souvenirs Parce que très tôt J'ai abandonné la VF Moi ça me fait ça Quand je suis regardé Par exemple Tu commences à regarder Un film en français Alors que t'as déjà Regardé le mec en anglais Et tout Et tu le vois Il parle Et c'est pas du tout La même voix Et là C'est plus pareil C'est qui le Dr. Quinn ? Ah le Dr. Quinn C'est pas le médecin C'est le Dr. Quinn C'est le dr. Quinn A l'époque Elle était cool Ouais 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 C'était cool D'ailleurs c'était une double Super connue Je pourrais plus dire le nom Mais elle a doublé Pas mal de choses Elle est cool Ah Mais c'est comme Là récemment Enfin récemment On parlait tout à l'heure De The Wire J'ai des potes à moi Qui l'ont regardé En français Et il y a des scènes Qu'ils n'ont pas Par exemple Il y a le sénateur Davis Il a un truc Il dit tout le temps She Ah ouais le she Ah tu me l'avais montré Et je leur dis ça Donc quand ils me disent Ah on a regardé The Wire Izo et tout J'ai fait oh she Et il me regarde En mode Wesh Tu fais quoi ? Comment ça ? Toi tu m'aimes comme ça Comment ça ? Comment ça j'ai fait quoi ? C'est toi T'as pas compris quoi Là dedans Ça va la version française Ça fait Oh fais chier Non il dit même pas Il dit même pas Il fait même pas ça Il dit rien Il dit genre Je sais pas fais chier Point bas Et là pour moi Tout le perso N'a aucune valeur sans ça Voilà Pour moi c'est un mauvais doublage Parce que tu dénatures le personnage Mais carrément Il n'a plus de valeur Il est un gars banal Sans ça Tu vois ? Ça collait Même sa marque de fabrique Pour le coup Bah oui Carrément C'est comme si tu enlèves Un Yakuza Enfin les faux gangsters Dans les GTO Là si tu enlèves le Olai 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 C'est un peu de valeur Non ouais ouais Non Ouais non Ouais 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 Ça y a plus de sens C'est pour ça qu'il y a le Aïe 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 Dans les vieux trucs Aïe 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 Ça c'était Goku qui aimait faire des bruits bizarres Comme ça Mammouth Le mammouth Avec le rire Il a perdu la moude Le mammouth Ça c'est la meilleure réplique Putain Il est méchant le méchant Non c'était Mais t'as dit Mais ça devait se taper des barres Mais c'est trop ça en plus J'attends Et y a un mec qui dit On valide ça Moi bon on valide C'est bon Non mais Il ne savait pas des barres Maxime Il devait tellement se taper des barres Mon gars Non il ne savait pas des barres Il devait être les plus sérieux du monde Oui Ça ça passe Ça c'est ce que Là on est dedans Là on ressent l'intensité Je ne sais pas si tu avais Les traductions en japonais Par contre ils ont Brigitte Le Cordier Ils l'ont tellement kiffé Que j'ai vu des vidéos Où il l'a invitée au Japon Et tout Ah mais même là Une chaîne Youtube Dans ce moment Ah mais les japonais Avaient kiffé sur sa voix Ils ont fait des vidéos Même où tu la vois Elle et la double japonaise Faire différentes scènes Et tout C'était nice Ah ouais Ah ouais Elle a vraiment buzzé Même au Japon Oui c'est bon Pardon Ah non mais on a perdu Izou Ah vous m'aviez perdu Ah on a perdu Izou Ah ouais On ne sait pas ce qu'on t'avait dit Bon Le chat m'a entendu Donc tout va bien Ah oui Wesh le gars Aïe 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 Ok d'accord Il y a des préférences Envers le chat ici Ok Ah 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 Non je disais juste Qu'elle était populaire quoi Au Japon Il l'avait invitée Et tout Il aimait beaucoup sa voix À Brigitte Le Cordier Ah mais Brigitte Le Cordier Grande dame D'ailleurs on lui fait un gros Bisous à cette gentille dame Yeah On l'applaudit La voix de Végéta Ouais C'est pas un J'ai plus Un applaudissement au canon Eh dog Attends Il y en a chaud qui dit L W P Poudou C'était quoi ça ? Non mais C'est Eric Le Grand Végéta Ah ça je sais pas ça Poudou Ouais bon C'est un truc de vieux ça à mon avis Ouais grave Non même pas Premier épisode 16 juillet 2018 D'accord je le connais pas Ah bon c'est nouveau ça alors Hop Il y a des trucs dont ça parle ici Que je ne suis pas DJ Kreeb et Ewa Sont en train de parler d'un truc Je comprends pas Un truc Ouais il comprends ça Malik Benthala Il me semble qu'il parle De ce que je lis là Il parle des voix Vu qu'il parle du film Sonic Donc peut-être qu'il allait voir La version anglaise de Sonic Oh ce film est sorti Ouais Putain vous savez que Le premier épisode de la saison 2 Enfin le premier épisode du podcast Qui est sur Spotify Ouais C'est sur Sonic Ouais Et on a pas vu ce bordel Et on a pas vu ce film En sachant que Cet épisode là C'est le dernier de cette saison De la saison 4 Et ça on parle de Sonic aussi On va parler de Sonic On va parler de Sonic Avec Jim Carrey et tout D'ailleurs il a très très bon rôle Il a dedans Ce qui parait Il le joue très très bien Le méchant Apparemment Apparemment Sonic c'est bien Le film c'est pas Il a l'air pas mal C'est pas le plus grand film De tous les temps Mais genre ça se regarde Est-ce que c'est enfin Une bonne adaptation De jeux vidéo en film On aura peut-être la réponse Si on le regarde La meilleure adaptation C'est Street Fighter Par contre DJ Creep dit De ne pas regarder En français Apparemment c'est Malik Bentala Qui fait le doublage Et c'est pas top Bon en vrai Moi c'est le genre de truc Où il n'y a aucune chance Que je regarde en français Donc c'est mort On ira même plus loin On n'a aucune chance De regarder tout court Ça je peux laisser De la chance au film Un jour Je le regarderai un jour Mais en français c'est fini Moi je ne vais même pas Au ciné Je ne rate plus rien en français Déjà je n'aime même plus Écouter un français parler Il y a des deux Ah oui Il y a des deux La France tu l'aimes Ou tu la quittes C'est quoi ces instances là Ça ne vous fait pas ça Avec le français Je ne sais pas Moi quand j'écoute un gars Expliquer quelque chose en français Il m'énerve Il me saoule Genre les streams Les vidéos Les tutos En français Ça me saoule à mort Non par contre Quand je les donne quelque chose Je cherche la chose sur internet En anglais Parce que généralement Tu as plus de chance De trouver un résultat À ta chose En anglais Qu'avec les résultats français Moi je passe en anglais Si je ne trouve pas en français Mais d'abord le français Même pour les films et tout Vous les regardez tout le temps En anglais Parce que vous maîtrisez vraiment la langue Moi c'est surtout que Je trouve qu'en anglais C'est plus authentique En français Déjà même sur YouTube Ils font tous trop le YouTuber Je dis Ah cette voix là me saoule Trop dans l'exagération De son truc Frère explique ton bail Tu vois Arrête de faire des Des simagrées Des Aujourd'hui je vais vous parler de Tada Non arrête Arrête Ça me Ah les Les simagrées Comme ça Sur YouTube Ça me C'est pour ça que je ne peux plus Je ne peux plus regarder Des français parler Parce que toutes les vidéos D'explications Il y en a À part celle Que tu m'avais envoyé La dernière fois Rob Avec le gars Je t'ai dit Il filme bien Il explique bien Il parlait de Je crois que c'est de la dette De l'économie Sur le crack Ah bah lui c'était top Il n'y a pas de simagrées Il n'y a pas de façon C'était nice Mais c'est rare de trouver Un YouTuber français Qui parle normalement Ils sont tous dans leur scénario Dans leur rôle YouTuber Et ça m'énerve au plus haut point Ça m'insupporte C'est pour ça que je n'aime même pas Les streamers français Même pas Sardoche Je n'ai jamais rêvé Un streamer de Sardoche Mais tu ne regardes même pas Tu ne regardes même pas Tu ne regardes même pas Que je suis frère Mais chaque fois que je passe dessus Que j'entends un français parler Il m'énerve Donc je pars J'arrive Et karaté Monsieur karaté Je ne connais pas son délier Mais par contre Tu vois Il y a un truc marrant Il y a beaucoup de gens Que je ne peux pas écouter Je n'aime pas Mais j'adore Ce qu'ils ont comme pattes Par exemple Moi je ne suis pas Perso Je ne suis pas fan Du commentaire de Ken Bogard Mais il n'y a pas un gars Que je respecte plus Dans le commentaire que lui Au dessus même De ceux que je préfère Genre moi Yaïp C'est un de mes préférés Chris Matrix C'est un de mes préférés Mais je respecte Ken Bogard Plus que tous les commentateurs du monde Parce qu'il a vraiment un lore Tu ne peux pas ne pas Sa force de respect Tu vois Oui Je n'aime pas karaté Dans ce qu'il propose Mais je respecte aussi Comment il a instauré son délire Tu vois Il y en a plein comme ça Que je respecte le lore Le taf C'est comme Hanouna Je ne rate pas son émission Mais j'ai du respect Le struggle Le travail Le art Ouais ok Je ne me verra pas Je peux faire la même Dans la musique Avec Moi ça me fait pareil Dans la musique Avec Joule Joule pareil Ou tu sais Ou genre Sa musique Voilà quoi À part deux trois sons Tu te dis c'est sympa Mais juste pour tout le taf Et tout le truc qu'il fait Tu te dis Ouais non ok Ce mec force le respect quand même Mais de ouf De ouf Tu vois Tu peux ne pas l'aimer Mais tu es obligé de le respecter Et tu vois C'est marrant Il est arrivé Quand j'allais dire ça J'ai dit Les rares streamers Que je peux tolérer Il est arrivé Crimson quand j'allais le dire Parce que je n'ai pas l'impression Qu'il fait semblant Pendant son stream Tu vois ce que je dis Il est assis pépère Il ne fait pas En fait c'est la casquette streamer Qui te fait chier Tu veux que tu sois trop transparent Moi je veux que le gars Il soit comme il est Soit Je stream normalement Je ne sais pas moi Raconte ta vie Comme tout le monde Je ne sais pas Ou dis rien Mais Tu dis ça Mais moi c'est pas grave Calme toi Tu as essayé de dire Un truc de ouf Juste Non frère Calme toi au final Oh putain Genre Easyman aussi J'aime bien ses streams Parce qu'il est normal Il stream normal Tu vois Il n'y a pas de Fais pas le mec Qui ça ? Je n'ai pas entendu Easyman 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 ouais Putain ma caméra Eh ma caméra Le don de me dire Maintenant qu'on a atteint les deux heures Elle me dit direct On a atteint les deux heures Ça suffit T'arrête Ah 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 Donc on a atteint Très très bien Très très joli Comme d'hab Oh cette phrase Génial Le pire c'est que Tu as encore les trucs Du coup discord La techo qui marche C'est vraiment ta caméra Qui marche Ouais ouais Maintenant chaque fois Qu'on a atteint les deux heures Elle dit Arrête Arrête Stop tes bêtises Voilà Bon bah ça marche Elle est payée Elle est payée pour deux heures Elle est payée Elle respecte le contrat C'est une caméra fonctionnaire Mon gars A deux heures Elle s'arrête Et ça fait deux épisodes Qu'à deux heures Pile Elle dit arrête Voilà Mais là elle a coupé Bon Elle vient de recouper Mais Crimson Tu as su ma liste des gens Que je vais interviewer Tu sais Quand on va reprendre Là on a un projet On va interviewer les joueurs C'est beyond the geek Si tu veux Montrer un peu la vie des gens Parler un peu de ce qui se passe ailleurs Et ça sera des one on one On va s'asseoir Vraiment parler Cash cash quoi D'homme à homme De ta vie de tous les jours Pour que les gens voient Ce qu'il y a au delà De la geekerie Tu vois Qui tu es Et te découvrir Et tu es su la liste des gens Que je veux interviewer Tu vois Parce que je t'ai dit T'es le sensei des nouveaux Des jeunes Et c'est important Tu vois Parce que c'est la relève T'es une des plus grosses relève Parce que tout le reste C'est des vieux Luffy c'est un vieux TKR c'est un vieux Tout le reste Jaguar a des vieux KX un vieux Tout le reste Nicky Xello Est un semi vieux Mais c'est tous des vieux Semi vieux Je pense que Crimson Est le plus jeune De la nouvelle génération Le plus haut T'es vieux quand même Attendez Pardon Il a quel âge d'ailleurs Non mais KXU n'est pas encore N'est pas encore N'est pas encore établi Et même KXU n'a pas ce bagage là Et même Quand tu prends l'autre là Qui est fort dans DBZ Qui est aussi chez les Monaco Qui est à S Monaco Wawa 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 c'est peut-être un jeune Mais c'est un vieux De la vieille dans la commune Ouais Tu vois C'est pas un C'est un jeune juste dans l'âge Quand il pense Tu vois Donc Ouais Voilà Donc ça c'est des choses Que j'aimerais faire Et Il a Ah il parlait du FT Avec Akainu C'est quoi ça ? Il parlait avec du FT C'est quoi ça ? En fait il y a Akainu Qui invite des gens Pour faire des FT10 Et le perdant Doit payer un sub Au gagnant Une sub A Twitch De 5 euros D'accord Bon bah écoute Moi je suis très grand blue Maintenant Mais je vous prends Quand vous voulez Les gars Tout de suite Vas-y là Tout de suite Now Now Maintenant Bah tu rilages La dépoussière Je vous prends Quand vous voulez Va chez Akainu Et dis lui alors Et comme ça Tu gagneras 5 euros Voilà Déjà fais les mises à jour Que tu dois faire Ouais Mais de ouf Tu sais que j'ai même pas 7 C'est quoi À l'heure Que t'as ouvert le jeu Mais si T'as la version ultime Toi non ? Ouais mais j'ai pas J'ai pas téléchargé 7 Enfin j'ai pas Moi dans mon jeu Y'a pas 7 quoi Ok Donc Mais ouais voilà Mais ça voilà Donc j'attends Juste que le confinement Là s'arrête Parce que ça Je veux vraiment le faire Je trouve que c'est Des émissions qui manquent Et c'est des choses Intéressantes à savoir Tu vois C'est l'histoire de flambeau C'est l'histoire De ce qui se passe Autour du joueur quoi Et donc je tiens à le faire Bon je tiens ça maintenant Parce que je veux pas Le faire à distance Je veux qu'on voit Et puis je veux montrer un peu Ta vie Ton quotidien Tout ça Tout ça Voilà Bon la caméra m'a dit D'aller me faire foutre J'ai oublié d'aller me faire foutre C'est super Oh la violence Mais pourquoi Mais y'a plus de batterie ? Non y'a plus de batterie Maintenant je crois Qu'elle en a marre De streamer continuellement Donc maintenant elle me dit Non mais ça va Tu vas pas continuer comme ça Maintenant tu vas faire Un autre cam Voilà Pour qu'on gratte 15 minutes Là Comme au parking En plus c'est toujours Quand on est en train De finir le stream Qu'il y a beaucoup de gens Qui se pointent Bon ça c'est la base Comme ça ils ont la pub Mikoto n'est pas là Mais le Instagram Le Twitter Exact Les études sur Spotify Le plus important C'est Spotify Le reste Allez Y'a Spotify à savoir Et puis y'a le Mikoto Show Le Mikoto Show plutôt Non Mikoto Show Ouais Mikoto Show Le Mikoto Voilà Mikoto n'est pas là Mais on l'embrasse Le Maxo Show sur Instagram Yeah Bon en tout cas Merci à tous d'être passés C'était super sympa On a fait la rétrospective Un peu sur Final Fantasy 7 De ce qui s'est passé avant De ce qui est prometteur Maintenant Donc c'est super cool On a découvert le jeu Ça donne envie d'acheter Y'en a qui vont l'acheter Ou pas Donc Enfin y'en a qui vont l'acheter Y'en a beaucoup Qui vont l'acheter ici Y'en a qui vont attendre La piraterie là Voilà Donc ça c'était super nice Donc merci à tous Les gars Crimson Tetsu Le Nashu Lactalis Qui a fait de bons dons Ewa Et puis ceux que j'ai oublié DJ Cream Un peu plus haut Quoi One in Combo Enfin toute la famille J'aime bien vous voir Et je vous donne rendez-vous Jeudi Pour le podcast Hip-hop Enfin plutôt musical Et chose à savoir Là on arrête la saison Sur le podcast De ce genre là On va couper un peu Parce qu'il faut que je commence A préparer La saison qui va suivre C'est-à-dire mettre les choses Sur Youtube Finaliser le site Développer la marque Donc il y a plein de choses Qu'on va faire en coulisses Pour ne pas négocier les contrats Pour ne pas négocier les contrats Parce que j'ai vu que Luffy a retweeté Andros Enfin a parlé d'Andros Il n'y a pas longtemps Donc on va aller revoir Andros Si on doit discuter là Et donc il y a plein de trucs Qu'on doit mettre en place Donc je pense qu'on va faire une pause Et puis nous aussi Ça va nous permettre De profiter du confinement Parce que là maintenant On s'attendait à ce que ça finisse Mais c'est reparti pour 11 mai On est reparti Pour un mois Un mois Ça veut dire qu'on revient A la fin du confinement C'est le bordel Enfin peu importe Donc jeudi Podcast Hip Hop Ça sera le dernier Après ça On va mettre une pause Jusqu'à début mai Pour pouvoir mettre tout en place Alright Alright Et pour le reste Alors Alors Donc retour C'était IzouDiW Podcast J'étais avec JQQ JQSquare JWQ Alright Avec Max Ao Oui Et je vois que le débat Fait rage sur le chat Mais oui Regardez la série validée C'est incroyable Alright Avec Rob Et Néphilim Alright Yes Et avec votre griot Et oracle des gamsons Et comme d'habitude Je vous fais des bisous Je vous dis Jetez nous des fleurs Jetez nous des pierres Mais surtout ne partez pas Sans votre reboot Ou remake De Final Fantasy VII Tu voulais dire quoi ? Sans votre sauce algérienne Sans votre sauce algérienne D'accord Non 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 Team Andalouse Commence pas Commence pas Team Andalouse Non 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 ça c'est algérienne Pas Andalouse 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 ? Non Algérienne c'est top Andalouse c'est carré En vrai moi je préfère curry Donc Non Vas-y Kebab curry Bah oui Non Moi je préfère tacos Alors je préfère tacos curry Algérienne et curry Ce sont mes préférés Andalouse Merci pour tout Ah il y a un nom bizarre Que j'ai pas vu Qui est shiracha On va partir pour shiracha Ne partez surtout Ne partez pas Sans votre shiracha C'était IzudW Je vous souhaite Bonne soirée Soyez présent à la ronde J'ai fait sign à la caméra Pour dire au revoir La bise l'Ami Alors qu'il n'y a pas de vidéo T'as rien de l'hier ! T'as rien de l'hier !